Bienvenue au podcast En Vente Libre, un podcast où on rend l'information enfin à portée de main. On est les Gabrielle O'Carré, moi c'est Gabrielle Cazafor. Et moi, Gabrielle Fizet. On est deux étudiantes au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. On fait aussi partie de l'Association des étudiants en pharmacie de l'Université de Montréal. Puis aujourd'hui, on parle en fait de dépendance, de substances psychoactives, puis d'intervention auprès de personnes souffrantes avec des problèmes de dépendance. Avec notre invitée que je vais laisser Gabrielle présenter, puis vous laisser un peu plus parler de qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui dans cet épisode. Oui, donc dans notre épisode, aujourd'hui, on reçoit notre invitée qui se nomme Laurence Darcy. Elle est docteure en psychologie à l'Institut universitaire sur les dépendances à Montréal. On a parlé de plusieurs sujets avec elle, dont oui, les substances et les dépendances. On a parlé des deux sujets. On a aussi parlé un peu, évoqué des préjugés qu'on peut avoir nous-mêmes ou que vous, vous pouvez peut-être avoir à la maison. Donc, vraiment, on a parlé de tous les sujets. Comment aborder peut-être une personne qu'on croit avoir un problème de dépendance? Comment on peut reconnaître quelqu'un qui a un problème de dépendance? On a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est pas mal ça. Oui, c'était vraiment intéressant. Fait que juste avant de commencer l'épisode, je vais juste remercier la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal de nous soutenir dans notre projet de podcast. Aussi, j'aimerais remercier Free Fall Records, qui est la compagnie qui a créé la chanson que vous attendez à chaque début de podcast, ainsi que Lauriane Monton, qui est la chanteuse. Puis, enfin, j'aimerais remercier Life City Media, qui nous a aidé à créer le logo que vous voyez pour le podcast en vente libre. Donc, voilà. Donc, je vous laisse un très bel épisode. J'espère que vous allez autant apprécier ça. Nous, on a vraiment du plaisir et qu'on a appris beaucoup de choses dans cet épisode-là. Donc, j'espère que ça va être tout autant pour vous. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. Bonjour, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à notre podcast. Pouvez-vous peut-être vous présenter, nous expliquer votre parcours, qu'est-ce que vous faites dans la vie? – Oui. Donc, moi, je m'appelle Laurence Darcy. Je travaille à l'Institut universitaire sur les dépendances. Puis, je suis aussi chargée de cours au certificat en intervention en dépendance à l'Université de Montréal. Donc, oui, pour vous parler un peu de mon parcours, bien, moi, dans le fond, j'ai commencé comme intervenante en toxicomanie. Puis, j'intervenais auprès de personnes qui avaient des polytoxicomanies. Donc, qui étaient dépendantes à plus qu'une substance. Puis, ensuite de ça, bien, je me suis spécialisée, j'ai fait un doctorat en psychologie. Puis, j'étais allée me spécialiser au niveau de l'intervention qui est faite auprès des personnes qui ont une dépendance. Puis, après ça, bien, là, j'ai été plus au niveau de tout ce qu'est le transfert des connaissances, la formation des intervenants, la supervision des intervenants. Puis là, c'est un peu ça que je fais comme travail à l'Institut universitaire sur les dépendances. Je suis vraiment responsable, là, de tout ce qui est, bien, pas juste moi, là, d'autre monde aussi, mais tout ce qui est transfert de connaissances, formation des intervenants dans le réseau de la santé, des services sociaux, dans les services communautaires et tout ça. Donc, je participe à beaucoup de projets. Puis aussi, des fois, je peux participer à des projets de recherche ou des choses comme ça. Puis, pour moi, tu sais, je vois vraiment mon rôle comme le lien entre la recherche puis la pratique clinique. sur comment, tu sais, je peux améliorer ce lien-là, faire profiter à la recherche l'expertise clinique, puis faire profiter à la clinique l'expertise de la recherche. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, les intervenants avec lesquels vous faites affaire dans votre profession, c'est des travailleurs sociaux, c'est des psychologues, c'est qui en particulier? Oui, c'est hyper varié, en fait. Ça va être autant, tu sais, des intervenants psychosociaux. Ça peut être des éducateurs spécialisés. Ça peut être psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, criminologues aussi, sexologues. Donc, tu sais, ça peut être hyper varié du côté des intervenants psychosociaux, puis du côté des intervenants plus comme du côté médical, si on veut. Bien, on a des pharmaciens, des infirmières, des médecins. OK. Il y a... J'en oublie peut-être un, mais tu sais, comme... Puis des fois aussi, ça va être des gens qui, tu sais, travaillent dans nos services. Par exemple, là, je fais une parenthèse. Vous allez voir, durant le podcast, je vais faire bien des parenthèses. C'est parfait comme ça. Tu sais, comme actuellement, je suis sur un projet pour aider des agents de sécurité de notre réseau, bien, de notre CIUSSS, dans le fond. Je suis en train de les aider au niveau de la formation. Puis c'est un projet, sûrement, tu sais, qu'on va continuer sur comment on intervient avec une personne qui est, par exemple, intoxiquée ou qu'est-ce qu'on fait quand, tu sais, on arrive dans une toilette, puis il y a une personne qui est évanouie, puis on suspect une surdose, tu sais. OK. Ça fait que je vais les aider, puis les soutenir dans l'élaboration de formation pour les agents de sécurité. Tu sais, fait que, tu sais, des fois, oui, tu sais, c'est des intervenants. Souvent, c'est, en fait, la majorité du temps, c'est des intervenants. Mais des fois, ça va arriver, mettons que, tu vois, comme les agents de sécurité qui travaillent dans nos services, bien, c'est souvent, eux, le premier contact, tu sais. Ça peut être aussi, peut-être, je ne sais pas moi, les réceptionnistes. Tu sais, quand tu appelles au centre de réadaptation en dépendance, qui est un organisme qui vient en aide gratuitement aux personnes qui ont des problèmes, bien, quand tu appelles, puis tu as le courage de prendre le téléphone pour demander de l'aide, la première personne à qui tu parles, ce n'est pas un intervenant. C'est une réceptionniste, souvent. Puis des fois, bien, c'est ce premier contact-là qui peut faire en sorte que si tu t'es sentie accueillie, puis la vibe était bonne, tu vas poursuivre ta démarche. Fait que, tu sais, tout le monde dans le réseau, puis hors réseau aussi, tu sais, peut faire une différence pour une personne. Fait que, c'est ça, tu sais, je pense que chaque être humain a le potentiel aussi d'ajouter quelque chose. Ça m'est arrivé aussi dans le passé, des fois, de faire des conférences pour les proches de personnes qui avaient une problématique de dépendance. Fait que, tu sais, des fois, c'est eux aussi, là, qui vont soutenir la personne pour qu'elle fasse une démarche. Fait que, bref, n'importe qui, de proche ou de loin, qu'il y a à voir avec la dépendance. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. C'est super intéressant, puis ça doit être vraiment stimulant et gratifiant aussi de voir que, comme, tu sais, ton, comment dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça a un impact sur comment ça outille ces personnes-là. Puis, eux, ils vont avoir un impact sur plein d'autres personnes. Fait que, tu sais, c'est comme un peu un effet, comme quasiment, tu sais, c'est comme exponentiel. Tu as un impact sur quelqu'un qui va sûrement avoir un impact sur plein d'autres personnes. Fait que ça doit être super gratifiant d'avoir cet impact-là, justement, là. Bien, oui, oui. Puis, bien, j'espère que je l'ai. Je pense que je ne l'ai probablement pas auprès de tout le monde, là, si je veux être réaliste. Mais je pense qu'il y a certaines personnes, tu sais, que ça change leur perception. Parce que, tu sais, il y a toutes sortes de... La dépendance, c'est les personnes qui ont une dépendance, bien, souvent, ce n'est pas les usagers préférés dans le réseau de la santé, des services sociaux. Il y a toutes sortes de préjugés qu'il y a autour de ça. Puis, il y a des craintes, il y a des peurs. Fait que si, moi, tu sais, je peux au moins amener les intervenants à aimer cette clientèle-là autant que moi, je l'aime, bien, je me dis, déjà là, tu sais, je me dis, bien, ils vont avoir des meilleurs services. Ils vont être mieux compris. On va aussi transformer nos services pour qu'ils soient mieux adaptés aux personnes. Puis, ça, c'est l'autre enjeu, des fois, aussi, tu sais, on construit nos services pas en pensant, des fois, aux personnes qui ont des problèmes de dépendance. Puis, ça peut créer toutes sortes de problèmes, fait que... – Effectivement, bien, justement, c'est ça que... Tu sais, ça rentre plus dans le sujet qu'on voulait aborder, là, avec toi, aujourd'hui, de, comme, la dépendance, les substances psychoactives, tout la toxicomanie, tu sais, là, tu parlais de préjugés. Puis, je pense qu'il y a, comme tu dis, il y a tellement de préjugés dans cette population-là, tu sais, qu'on a tendance à avoir tous, tu sais, quelque part des idées de comment ces personnes-là, ils sont... on a tous des préjugés. Puis, c'est tout pas exact, tu sais, puis on a tendance à les mettre de côté dans le système de santé, peut-être aussi, tu sais, de dire, ah, bien, ils sont lâches, ils se sont rendus peut-être là pour passer leur choix ou des choses comme ça. Puis, ça vient avec une incompréhension de qu'est-ce que la toxicomanie puis qu'est-ce qu'avoir un trouble de dépendance, tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui gagne à être démystifié, là, justement, là. Fait que, justement, c'est pour ça qu'on voulait parler de ça avec toi, aujourd'hui. Fait que peut-être, comme, commencer à, justement, aborder c'est quoi ces préjugés-là puis qu'est-ce comme les... comment... une contre-exemple de ça, tu sais, par exemple, on parle de personnes lâches, au contraire, ça doit pas être des gens lâches, les gens qui vont aller chercher de l'aide, tu sais, moi, de mon point de vue, je me disais, si j'étais prise avec un problème de consommation comme ça puis j'ai le courage, un jour, de me dire, hey, je vais aller chercher de l'aide, c'est comme, ça doit être la chose qui, tu sais, tu piles un peu sur ton orgueil puis tu acceptes que t'as besoin d'aide, ça doit être, au contraire, les personnes les plus courageuses d'aller chercher de l'aide comme ça, là. Ben oui, c'est certain, puis, tu sais, c'est aussi d'être courageux par rapport à toi-même parce que des fois, tu sais, au début, tu sais, une dépendance, ça se développe pas genre de même du jour au lendemain, là. C'est souvent, tu sais, un processus qui se développe progressivement jusqu'à un moment donné où est-ce que là, ça atteint un point où est-ce que ça empêche la personne de fonctionner, ça l'empêche de s'épanouir puis tout ça, puis ça l'emprisonne, tu sais. C'est comme si c'est là, c'est la substance ou le jeu ou Internet, là, tu sais, qui vient prendre toute la place dans la vie de la personne. Fait que, oui, tu sais, ça prend beaucoup de courage par rapport aux autres, mais aussi par rapport à soi pour comme se regarder en pleine face puis dire, OK, là, je l'ai échappé, tu sais, puis je l'échappe de plus en plus. Puis là, je suis rendue à un point où est-ce que, tu sais, je peux pas juste me faire accroire qu'il y en a pas de problème parce que, tu sais, on est bon, on est l'être humain, nous, pour faire de l'évitement et du déni, là, quand ça fait pas notre affaire. Fait que, oui, tu sais, c'est des gens qui… Puis, tu sais, il faut dire aussi qu'une des façons qu'on reconnaît qu'une personne a développé un problème de dépendance, c'est qu'elle vit des conséquences négatives de sa consommation, mais il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui fait que c'est plus fort qu'elle puis qu'elle va continuer à consommer, tu sais. Parce qu'elle sait qu'elle… Puis là, excusez-moi mon langage, mais elle sait qu'elle se met dans la marde quand elle consomme, mais c'est comme si elle a l'impression qu'elle va mourir si jamais elle consomme pas. Tu sais, ça devient à un moment donné, la substance devient quasiment, ou l'objet de dépendance devient quasiment aussi vitale que, tu sais, manger ou respirer. Mettons que je vous disais, tu sais, arrêter de manger ou arrêter de respirer. – Non, c'est possible. – Bien, je veux dire, tu te dis, ça sera pas possible, mais quelqu'un qui a un problème vraiment de dépendance, c'est ça qui vit. C'est comme, je vais être anéantie ou comme… Il y a quelque chose qui est… L'univers va pas fonctionner comme il faut, ou bref, tu sais, c'est vraiment un sentiment puissant d'instinct, là, que je peux pas faire autrement que ça. Puis, il y a vraiment une perte de contrôle, tu sais. Dans le fond, il y a trois grandes choses à prendre en considération, là, pour savoir… Tu sais, on parle-tu de dépendance ici? Mais première des choses, il y a des conséquences négatives dans la vie de la personne. Il y a aussi des prises de risques, puis du dysfonctionnement. Donc, la personne n'est comme plus capable de, par exemple, tu sais, payer son loyer, ou elle est plus capable d'aller travailler, ou elle va manquer beaucoup, tout ça, ou elle est plus capable de s'occuper de ses enfants, ou elle est plus capable de s'occuper d'elle-même. Donc, tu sais, il y a des éléments vraiment, tu sais, très clairs de dysfonctionnement. Il y a aussi une perte de contrôle. C'est-à-dire que, même si je sais que c'est pas bon pour moi, j'ai pas le contrôle, tu sais, je consomme tout le temps plus que ce que je m'étais dit qui serait comme adéquat ou raisonnable. C'est des pertes de contrôle aussi parce que je suis obsédée par la consommation. Tu sais, fait que si je consomme pas, j'arrête pas de, tu sais, ça peut être même, je peux même avoir des symptômes physiques de tremblement, de maux de ventre, parce que j'ai, tu sais, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a envie de consommer, là. On appelle ça un craving. Puis, ça peut aussi être très envahissant, tu sais, j'arrête pas d'avoir des flashs ou des idées. Tu sais, j'avais certains de mes usagers qui me disaient, quand ils arrêtaient de consommer, ils se mettaient à faire des rêves de consommation tellement que c'est fort, ça, c'est... À quel point, tu sais, c'est ça, c'est puissant à l'intérieur de eux. Ça fait comme partie deux, là. C'est comme... C'est viscéral, là. Viscéral, oui. Je pense que c'est vraiment un bon terme. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont dans les tripes. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je disais à mes usagers aussi, c'est que dans le processus de rétablissement, là, faut pas juste que ça tente un peu de te rétablir. Faut que tu l'aides dans les tripes que c'est important de te rétablir. Faut que tu l'aides dans les tripes que là, faut que tu fasses quelque chose pour... Si c'est pas pour changer tes habitudes de consommation, c'est au moins avoir une consommation qui est plus sécuritaire. Mais c'est quelque chose que tu dois, tu sais, vraiment ressentir. Ça peut pas juste être... Ah oui, ça serait une bonne idée dans ma tête, là. Ça sera pas facile, là. Ça va être extrêmement difficile. C'est vraiment... C'est un défi de tous les instants. Puis, tu sais, petite phrase, tu sais, des alcooliques anonymes, ils disent souvent, tu sais, une heure à la fois, un 24 heures à la fois. Puis des fois, même, c'est comme une minute à la fois. OK? Fait que c'est vraiment d'essayer de dire, bien, chaque instant est un défi. Puis, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, c'est pas... Il vient un moment où est-ce qu'il y a certains trucs que t'acquières, des nouvelles façons de dealer les choses, puis tout ça. Fait que ça peut devenir plus facile avec le temps. Puis avec la thérapie, tout ça, mais ça reste que c'est... C'est vraiment... C'est souvent le défi d'une vie, là. Bien, c'est sûr. C'est un long processus, justement. Puis, ça me fait penser, est-ce qu'il y a comme... Ah, c'est quoi le... Je ne sais pas s'il y a un pourcentage de rétablissement des personnes qu'ils embarquent dans un processus de thérapie ou qu'ils essaient de se débarrasser de leur dépendance. Est-ce que c'est un bon taux de succès? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y en a par rapport à ça? Ça dépend toujours comment on définit un succès. OK. Puis, je te dirais que la façon qu'on le définit dans les études, c'est vraiment différent de la façon dont on le définit au niveau clinique. OK? Fait que dans les études, on va souvent définir un succès comme la personne a moins consommé, il y a moins de jours, où est-ce qu'elle a consommé. Elle a consommé des quantités plus petites. Tu sais, on va aller dans des trucs qui sont, tu sais, très mesurables. Quand on travaille en clinique, un succès, c'est que la personne, elle a eu une meilleure qualité de vie. Puis, des fois, ça ne passe pas toujours par la diminution de la consommation. Des fois, ça va passer par quand tu vas consommer, fais-le dans un contexte qui est plus sécuritaire. Tu sais, je vais te donner un exemple. Quand je travaillais en clinique, tu sais, je pouvais avoir des usagers que quand ils consommaient de l'alcool, ils se ramassaient à être sous dans des bords ou sur la rue. Puis là, bien, ils se faisaient appréhender par la police. Des fois, ils pouvaient se faire attaquer, voler, violer, etc. Bien, dans un premier temps, avec ces personnes-là, on avait juste travaillé au niveau du suivi à faire en sorte que quand tu consommes, tu ne te mets pas à risque. Tu le fasses dans un contexte, chez vous, avec des gens avec qui tu es en confiance. Puis juste ça, ça fait tellement une grosse différence. Pour moi, ça, c'était un succès. Même si on n'est pas dans l'arrêt de la consommation, de la diminution, tu sais, de travailler sur à diminuer le plus possible les conséquences de la consommation, bien, c'est ça aussi, tu sais, qui est pour moi un succès, mais c'est plus difficilement mesurable. Puis pour ça, il faut avoir une perspective de réduction des méfaits, qui est une approche, une philosophie d'intervention. Mais tu sais, par exemple, il y a beaucoup d'études faites aux États-Unis qui sont beaucoup dans une perspective juste d'abstinence. Il y a juste ça qui existe. Fait qu'à ce moment-là, bien, c'est sûr que c'est ça. Tu sais, ça dépend qu'est-ce que tu calcules comme succès. Mais moi, de mon expérience personnelle, toute personne qui entreprend une démarche a une amélioration à quelque part. C'est très rare des gens... En tout cas, c'est sûr que ça existe, mais c'est très rare des gens qui se sont... Tu sais... Empirés. Empirés. Oui. Mais c'est sûr que pour ça, tu sais, il faut que tu trouves la bonne thérapie pour toi ou le bon traitement pour toi ou le bon accompagnement pour toi aussi. Oui, c'est sûr. Selon où est-ce que tu es rendue dans ta vie, mais la personne que tu es, ce que tu veux, tes objectifs. Fait que je pense que c'est ça. Tu sais, il n'y a pas... Ce n'est pas one chose fits all au niveau du traitement. Tu sais, fait que c'est ça qui... Je pense que c'est vraiment la personne qui va être capable de dire, tu sais, oui, ça m'aide ou non. Je ne sens pas que c'est ça que j'ai de besoin ou que c'est ça qui m'aide. Puis c'est ça, l'indicateur du succès, pour moi, qui est le plus important. C'est que la personne, elle a-tu l'impression qu'on travaille avec elle, pour elle, sinon, de consommer zéro substance, que ce soit de l'alcool ou une substance psychoactive. Il y en a que ça peut paraître tellement comme un défi insurmontable que si tu leur dis d'emblée, donc, je ne sais pas, en six mois, tu ne consommeras plus jamais ta vie. Il y en a que ça pourrait décourager, je me dis, là, quand ça fait tellement partie de ta vie du jour le jour. Oui, puis il y en a pour qui, tu sais, la consommation a aussi des vertus thérapeutiques sur certains aspects de leur vie ou tu sais, la consommation, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Alors, c'est jamais genre, tu sais, tout est mauvais dans la consommation parce que si tout était mauvais, bien, on arrêterait de consommer. Donc, il y a toujours des aspects positifs. Puis, il y a des aspects qui peuvent être même thérapeutiques. Tu sais, je peux avoir une partie de la consommation qui m'aide à délire avec mon anxiété, qui m'aide à délire avec des traumas que j'ai vécu dans mon enfance ou pas dans mon enfance aussi. Mais, il y a toujours une partie de la consommation qui, c'est ça, qui peut être positive ou qui peut être bénéfique. Le problème, souvent, c'est que ça vient avec d'autres choses. Puis, c'est des fois ce d'autres choses-là que tu ne veux plus. Puis, des fois, tu ne peux pas juste prendre le positif puis laisser le négatif de côté. Tu sais, moi, souvent, c'est ça, tu sais, pour expliquer la consommation, des fois, j'utilise l'exemple d'un couteau. Tu sais, la consommation, c'est comme un couteau. En soi, ce n'est pas positif ou négatif, là. Ça dépend comment tu l'utilises. Tu peux te faire très mal avec un couteau puis tu peux faire très mal aux gens autour de toi. Si tu sais mieux l'utiliser, bien là, tu peux t'en servir comme un outil puis ça peut être pratique pour toi. Oui, c'est vrai. Bien, il y a des gens qui sont tellement maladroits qu'il ne faudrait jamais qu'il y ait deux couteaux dans les mains. Puis, il y a d'autres monde que, tu sais, je veux dire, c'est des experts puis ils arrivent à consommer de façon optimale. Puis, il y en a qu'un peu comme M. et Mme Tout-le-Monde, bien, dans 90 % du temps ou 95 % du temps, ça va bien, mais il y a un petit 5 % où est-ce que des fois, je l'échappe ou des fois, ça me nuit ou tout ça. Ça, c'est un autre point que je veux amener. Souvent, on a la perception qu'on a une dépendance ou on n'en a pas, que c'est très dichotomique. La réalité est beaucoup plus complexe que ça puis ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, ils se répartissent sur un continuum de... J'ai vraiment une problématique très claire, très définie, très marquée à... Tu sais, j'ai un usage qui est tout à fait bénéfique, même voire thérapeutique. Puis, entre ça, tu as une consommation qui est à risque, c'est-à-dire que je n'ai pas encore, comme je vous disais, les indices, je n'ai pas de conséquences, je n'ai pas de perte de contrôle, tout à fait. Je suis quand même capable de me contrôler, mais disons qu'il y a plein d'affaires qui font en sorte que je serais à risque de développer un problème. Ça, ça varie dans une vie. Ce n'est pas non plus fixé dans le temps que tu as ça puis tu vas être comme ça toute ta vie. Nous, on a en sorte de réadaptation des gens qui commencent à consulter à 70 ans parce qu'ils ont développé un problème à partir de 65 ans quand ils ont pris leur retraite. Avant ça, il n'y avait pas de problème de consommation. Ben, ils arrivent la retraite, ils perdent leur réseau social, ils perdent leur sens de l'utilité, ils s'ennuient, ils sont stressés, tu sais, plus que d'habitude, leur conjoint a des problèmes de santé. Ça fait que ça devient leur stratégie puis leur unique centre de leur vie, la consommation. puis ils se ramassent en centre de réadaptation en dépendance puis je veux dire, ils ont une consommation très problématique. Pourtant, avant ça, il n'y en avait pas. Ça fait qu'on ne peut pas dire moi, je n'aurai jamais de problème de dépendance. Tu ne sais pas qu'est-ce que la vie te réserve puis on est tous plus ou moins à risque. Il y a des gens qui sont plus à risque que d'autres de développer un problème, mais on est tous plus ou moins à risque d'en développer un. Oui, mais justement, est-ce que, tu sais, ce que je comprends, c'est que tout le monde peut potentiellement un jour, tout dépendant de ce qui nous arrive dans la vie, être à risque d'avoir un problème de consommation ou de dépendance quelconque. Y a-tu des facteurs de risque? Y a-tu des choses qui font en sorte qu'il y a deux personnes qui vont peut-être avoir vécu la même chose, mais il y a une personne qui, à cause de cette raison-là, elle va plus avoir tendance à être dépendante. Y a-tu quelque chose qui prédispose, entre guillemets, à une dépendance? Bien, écoute, c'est une excellente question. Puis moi, souvent, j'utilise l'image de la plante, OK? Donc, on est tous un terrain qui est plus ou moins fertile pour que si tu plantes une graine, il se développe quelque chose, OK? Y a des gens qui ont des terrains tellement fertiles que tu planterais n'importe quoi, ils développeraient un problème, tu sais, OK? La plante à pousserait, puis je veux dire, il y aurait une faura amazonienne. Puis t'as des gens qu'ils pourraient consommer n'importe quelle drogue, mais leur terrain est tellement pas fertile à développer cette problématique-là qu'il n'y a rien qui pousse. Ils pourraient même essayer toutes les drogues qui existent sur la Terre, ils n'en développeraient pas de problème de dépendance. Puis qu'est-ce qui constitue ce terrain-là, bien, dans un premier temps, t'as des facteurs qu'on dit qui sont plus biologiques. Par exemple, on a tous plus ou moins une vulnérabilité génétique à développer un problème, OK? Il n'y a pas de gène de la dépendance qu'on a réussi à identifier en disant, oui, c'est lui le coupable, puis on pourrait comme faire quelque chose, agir dessus. En fait, on sait qu'il y a un ensemble de gènes qui peuvent prédisposer plus ou moins quelqu'un à développer un problème. Fait qu'on a une vulnérabilité génétique. Ensuite de ça, bien, si la mère, elle a consommé durant la grossesse des substances psychoactives, quand on parle de substances psychoactives, c'est des substances qui ont des effets sur notre cerveau. En gros, je pourrais dire ça de même. Mais quand une mère consomme durant la grossesse, on sait que ça va prédisposer l'enfant à naître à peut-être développer un problème. Son risque est augmenté, mettons. Ensuite de ça, à l'adolescence. Souvent, c'est une période à l'adolescence parce qu'on est en découverte, on est en exploration. Puis d'essayer des drogues, c'est quelque chose qui est quand même assez commun à l'adolescence. Ça fait partie aussi, des fois, du développement d'expérimenter des choses, dont les drogues, dont l'alcool, dont le café ou toutes sortes de choses. Donc, à l'adolescence, les jeunes qui ont des patrons de consommation, des habitudes de consommation qui sont très intenses, donc ils consomment des grandes quantités, souvent, ça se peut que ça interfère avec le développement de leur cerveau aussi. Puis ça se peut, c'est une période vraiment où est-ce qu'il y a une effervescence au niveau du développement. S'il y a une consommation régulière, importante, pendant plusieurs années, bien ça se peut aussi que ça les prédispose plus à développer un problème plus tard, comme adulte. Ça, c'est en gros, je dirais, les grands facteurs biologiques. Ensuite de ça, l'autre grande catégorie de facteurs, c'est les facteurs qui sont plus d'ordre psychologique. Donc, par exemple, si j'ai vécu un trauma dans ma vie, j'ai plus de chances de développer un problème de dépendance. Ça, c'est assez bien documenté. Puis on le sait que dans la clientèle qui vient dans les services d'aide au niveau de la dépendance, c'est très commun. Des gens qui ont vécu des abus sexuels, des abus physiques, de la négligence, tu sais, qui ont vraiment vécu des choses pas faciles. On le sait aussi que dans certains métiers à haut risque, policiers, militaires, etc., il y a aussi plus de consommation dans la population générale et donc plus de risques aussi de problèmes de dépendance. Donc, il y a un aspect, tu sais, événement traumatique qui peut être impliqué. Ensuite de ça, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, la consommation de salivier, ma stratégie d'adaptation, tu sais, que j'ai trouvée, que je trouve efficace dans ma vie, mettons que je veux me déstresser puis que je consomme de l'alcool pour me déstresser. Mais ça se peut aussi que je consomme de l'alcool parce que là, j'ai envie d'être plus sociable ou tout ça. Puis à un moment donné, je consomme de l'alcool aussi pour me désennuyer puis là, je consomme de l'alcool pour toutes sortes de raisons. Ça a envie que mon cerveau développe le fait que pour répondre à mes besoins psychologiques, j'ai besoin de la consommation puis c'est la seule chose qui va répondre à mes besoins psychologiques. quand à un moment donné, il se fait cette association-là, je suis aussi plus à risque de développer un problème parce que ça devient mon seul moyen que j'ai pour être bien dans la vie, c'est en consommant. C'est quand ton cerveau… À être bien à court terme en tout cas du moins. À court terme. Dans le fond, ton cerveau, c'est quand ton… comment dire, c'est pas une switch, mais je veux dire, on dirait que je le vois un peu de même. C'est quand ton cerveau prend la substance que tu consommes ou qu'est-ce que tu fais qui est dépendant comme une béquille à long terme. C'est surtout que c'est l'unique béquille. C'est sûr. Parce qu'on a tout besoin de béquilles dans la vie. On a tout besoin dans la vie de se trouver des stratégies puis des moyens. Le problème, c'est quand toutes tes stratégies, en fait, ils se résument à une stratégie qui est la consommation pour dealer avec ton existence. Là, tu as un problème de consommation parce que tu deviens hyper souffrant si je te l'enlève ce moyen-là. C'est là qu'on a une dépendance. Souvent, en thérapie ou en traitement, on va regarder à la personne comment on peut faire pour développer d'autres stratégies que la consommation pour avoir du plaisir dans la vie, pour gérer ses émotions, pour composer avec son ansicité, composer avec sa douleur. Parce que ça, c'est des expériences humaines universelles puis il faut tout apprendre à dealer avec. Fait que souvent, les gens qui ont un problème de dépendance, c'est qu'ils ont juste ça qui les soulage ou qui les aide à court terme puis à long terme, c'est là que c'est problématique. Oui. Puis j'imagine quand tu consommes, par exemple, si on prend l'exemple de quelqu'un qui consomme sur une période quand même assez sur le long terme, j'imagine qu'il y a des dommages au niveau du cerveau qui se font puis est-ce que c'est long à retrouver un peu comme justement les petits plaisirs de la vie sans la substance en tant que telle ou ça se fait comme dans l'immédiat quand on arrête la substance? Écoute, c'est vraiment une bonne question que tu poses parce que oui, il y a des dommages qui vont être permanents à long terme. Entre autres, je pense à un truc souvent on pense aux drogues mais juste l'alcool. Si on prend l'alcool, il y a des dommages à long terme. Entre autres, il y a un truc qui s'appelle la neuropathie alcoolique ou en tout cas il porte d'autres noms aussi mais c'est des douleurs au niveau des extrémités donc tu es très très mal au niveau de tes mains de tes pieds parce que tes nerfs sont endommagés. Ça c'est irréversible. Tu peux juste t'aider en soulageant les symptômes mais tu vois, ça c'est à force d'avoir consommé sur plusieurs années des quantités importantes ou si je pense à l'encéphalopathie de Verniquet ou au syndrome de Corsakov qui ressemble un petit peu comme à l'Alzheimer si je coupe les coins ronds bien ça, le Corsakov il peut être irréversible. Fait que suite à une consommation d'alcool mais tu sais sur plusieurs années. Donc oui, il y a des choses qui sont irréversibles puis il y a des choses aussi qui sont réversibles c'est-à-dire qu'après une bonne période d'abstinence bien il y a des choses qui vont revenir. Entre autres, chez les consommateurs de cannabis souvent la période de sevrage est d'environ d'un mois où est-ce que la majorité des symptômes après ça il va y avoir d'autres symptômes mais c'est comme si le corps pour réapprendre à se réadapter à vivre sans substance bien ça va prendre à peu près un mois. Il y a des substances que ça peut être plus ou moins long il y a des choses qui sont réversibles des aspects qui sont irréversibles mais souvent ça va avec les quantités que tu consommes puis la durée sur laquelle tu as consommé ces quantités-là. Il y a-t-il une substance que tu prends ça une fois puis c'est sûr que tu es dépendant ou est-ce qu'il y a une substance que tu le prends une fois puis c'est sûr que tu es dommage irréversible à long terme? Est-ce que ça l'existe ou c'est comme un mythe qu'on a que si tu consommes je ne sais pas de la cocaïne c'est sûr que toute ta vie tu es faite puis que tu vas en consommer tout le temps? Moi je te dirais ça dépend c'est quoi ton terrain fertile. Si tu as un terrain fertile pour développer une dépendance à la cocaïne ça se pourrait que tu en fasses une fois puis que tu développes une dépendance. Si tu as un terrain moins fertile des fois ça va prendre du temps des fois ça va prendre plus qu'un essai des fois ça va prendre comme un contexte de vie particulier puis l'autre élément dans le fond j'avais comme mes trois mes trois groupes de facteurs je vais juste revenir là-dessus fait que juste pour récapituler on a les facteurs biologiques psychologiques puis ensuite de ça c'est les facteurs sociaux c'est ton contexte de vie donc si tu vis je ne sais pas de l'itinérance puis du stress lié à ça bien tu es plus à risque si tu es en épuisement professionnel mettons bien tu es plus à risque si tu as par exemple plein de gens autour de toi qui consomment puis qui t'en offrent tout le temps puis qui dans ta société on valorise la consommation puis je pense à la consommation d'alcool qui est hyper banalisée puis que des fois on encourage c'est-à-dire tu refuses un verre on va dire bien pourquoi bien oui là on est dans le mois de février c'est le mois c'est le mois de le faire c'est le mois où est-ce que tu as cette excuse-là mais souvent on a une pression sociale entourant la consommation d'alcool puis des fois dans certains groupes d'amis mais tu vas avoir une pression sociale pour consommer d'autres types de substances qui peut être de la cocaïne qui peut être du cristalmètre qui peut être toutes sortes de choses qui va faire en sorte que ça va aussi contribuer au terrain fertile l'autre élément que j'avais oublié de mentionner dans les facteurs psychologiques qui est super important c'est les troubles concomitants donc d'avoir un problème de santé mentale mais c'est sûr qu'il y a plus de chances que tu développes une problématique de dépendance que dans la population mettons générale mais est-ce que parlant de problèmes de santé mentale justement est-ce que c'est quoi c'est un peu la poule l'œuf comme est-ce que c'est la substance qui amène un problème de santé mentale ou c'est le fait d'avoir un problème de santé mentale qui t'amène à consommer est-ce qu'il y a comme un lien qui est établi ou en fait la réponse est hyper complexe parce qu'il existe différentes théories puis il y a différentes choses qu'on sait on sait qu'il y a certaines substances que tu sais quand tu les consommes ben ça t'amène à vivre des symptômes de problèmes de santé mentale mais le fait d'avoir un problème de santé mentale il y en a beaucoup qui vont comme s'auto-médicamenter avec la substance pour essayer de composer avec les symptômes puis moi je dirais que tu sais il y a beaucoup de théories qui ont essayé de prouver est-ce qu'il y a plus un lien qui est plus fort que l'autre etc. ou une théorie qui se vaut plus que l'autre puis moi je pense que c'est quelque chose de circulaire à un moment donné tu sais t'as un problème de santé mentale tu consommes puis les deux s'interalimentent fait que la relation pour moi elle est circulaire elle est bidirectionnelle fait que c'est jamais juste un ou juste l'autre c'est toujours une combinaison des deux puis c'est complexe puis ça va varier aussi de chaque personne tu sais chaque personne va avoir comme des aspects comme plus particuliers mais oui tu sais on le sait que par exemple il y a des gens qui ont consommé de l'alcool tu sais qui ont vécu des épisodes dépressifs suite à leur consommation d'alcool tu sais on le sait aussi puis que quand ils ont arrêté bien les symptômes dépressifs sont disparus fait qu'on pense que c'est quelque chose qui a été induit par la consommation on le sait aussi qu'il y a des gens tu sais qui ont de l'anxiété qui consomment puis on réalise que l'anxiété était présente bien avant qu'ils consomment puis des fois aussi on se rend compte où la consommation vient mettre un peu de l'huile sur le feu pour l'anxiété fait qu'à court terme ça soulage ça fait que je suis moins stressée mais à long terme ça m'amène à faire juste de l'évitement puis là je ne règle pas mes problèmes fait que j'ai plus d'anxiété puis tout ça fait que comme je vous disais la relation circulaire ça va dans les deux sens et tout ça puis des fois il peut aussi y avoir un problème de santé mentale une consommation puis il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux ça peut être des fois des choses séparées mais moi je vois moins ça mais je sais que dans les théories il existe sûrement des cas de figure où est-ce qu'il y avait à la fois une consommation problématique et à la fois un problème de santé mentale mais qu'il n'y avait pas nécessairement de lien entre les deux puis là tu parles de relation comme circulaire est-ce qu'il y en a une je ne sais pas si c'est exact mais une relation linéaire c'est par contre une personne qui n'aurait pas de problème de santé mentale qui se met à consommer est-ce que c'est garanti qu'elle va en développer un ou c'est faux ? Non, il y a des gens qui vont consommer toute leur vie puis qui ne développeront jamais de problème de santé mentale puis il y a des gens qui justement peuvent en développer un au long cours avec la consommation il y a certaines personnes vraiment pas chanceuses aussi qui peuvent malheureusement ils ont une grande vulnérabilité génétique à développer un problème de santé mentale puis là ils consomment puis ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase puis là c'est venu précipiter quelque chose ça existe mais un peu comme je sais que le cannabis a été associé avec la schizophrénie ça met à risque mais il faut que tu sois prédisposé génétiquement ou tu as des facteurs un peu autour de toi qui font en sorte que tu es plus à risque par exemple de développer un problème de schizophrénie comme le cannabis ça a été associé à ça mais est-ce que toutes leurs substances ont leurs problèmes associés c'est une bonne question mais tu sais ça mettons je reviens juste par rapport au cannabis puis le lien avec la schizophrénie bien premièrement tu sais quand on étudie la schizophrénie c'est important de savoir que la schizophrénie c'est une maladie complexe puis toutes les personnes qui ont une schizophrénie ne se ressemblent pas au niveau du portrait de ce que ça a l'air et donc mais tu sais dans les études on dit oui il semble y avoir un lien entre les deux mais on se demande toujours est-ce que c'est quoi la nature du lien c'est-tu parce que tu avais une schizophrénie latente que ça fait attention que tu as été plus attiré vers la consommation de cannabis puis que là ça allait peut-être faire en sorte que ton premier épisode psychotique tu l'aurais développé plus tôt ou c'est le fait que tu sais si tu n'avais pas consommé de cannabis bien tu ne l'aurais peut-être jamais développé mais il y a de moins en moins de gens qui s'entendent pour ça souvent ce qu'ils vont dire c'est que ça va juste faire en sorte que tu vas développer plus tôt ton premier épisode psychotique ce qui est négatif parce que plus tu développes ton premier épisode psychotique tôt plus tu as des conséquences dans ton développement si tu développes ton premier épisode psychotique puis tu es hospitalisé à 18 ou 16 ans bien là au niveau de l'emploi au niveau des amis au niveau de plein de choses pour une période de temps tu es comme coupé ça vient comme freiner ton développement comme personne comme être humain alors que plus tu te développes tard bien plus tu vas avoir des acquis sur lesquels tu vas pouvoir après ça t'appuyer pour t'aider fait que c'est sûr que l'idéal c'est que si vous suspectez que vous avez une vulnérabilité à développer une schizophrénie ou autre trouble psychotique bien moi je m'éloignerais de la consommation mais je m'éloignerais aussi du manque de sommeil du stress parce que dans le fond c'est ça c'est qu'à un moment donné il y a un modèle théorique qui dit que tu sais on est un petit peu comme un diamant avec nos axes de fracture si tu mets bien de la pression ça va fendre là où est-ce qu'il y a un axe de fracture puis au niveau de la santé mentale c'est un peu ça qu'on dit si tu es dans une situation de vie ou si tu consommes des drogues ou tu mets de la pression sur ton diamant bien il va fendre là où est-ce qu'il aurait fendu anyway oui je comprends fait que que ce soit la drogue le manque de sommeil tu sais des fois ça peut être des fois ça peut être aussi une rupture amoureuse une perte d'emploi il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir créer justement puis à un moment donné il y a quelque chose qui peut ressembler à un trouble de santé mentale mais tu sais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on sait que c'est induit il y a des psychoses toxiques qui existent entre autres par exemple on le sait qu'un épisode psychotique va être induit par une drogue donc la personne va consommer puis là va se mettre à avoir un contact qui est vraiment altéré avec la réalité puis elle va être convaincue qu'elle voit ou qu'elle entend des choses ou qu'il y a par exemple la CIA est après elle ou peu importe puis on le sait que ça a été induit par la substance puis si elle arrête de consommer ça va se résorber normalement si c'est pas un cas complexe mais normalement ça devrait se résorber en quelques jours ok puis c'est comme ça que tu vas différencier un peu une psychose qui est peut-être reliée à un trouble mettons mental ou peu importe qu'il y a juste une psychose induite par une substance par le temps la psychose induite en fait ce que ça veut dire c'est que la psychose a été déclenchée par la consommation c'est ça c'est juste ça que ça veut dire maintenant est-ce que ça ça fait partie de quelque chose de plus large qui est par exemple une schizophrénie ou un autre trouble psychotique mais là c'est le temps des fois qui va nous le dire aussi est-ce qu'il y a d'autres symptômes ou est-ce que comment ça se passe l'hospitalisation la récupération tout ça fait que des fois on ne le sait pas il faut vraiment attendre de voir qu'est-ce que ça va donner puis il y a des gens que dans leur vie ils vont juste faire des psychoses toxiques ils ne feront jamais de psychoses ils vont juste tout le temps faire des psychoses toxiques ah oui donc tu pourrais avoir consommé une substance avoir une psychose toxique mais pas nécessairement de développer de problèmes un autre genre un trouble schizoaffectif ou une schizophrénie il y en a que c'est ça ok puis ce qu'il faut savoir par exemple c'est qu'à partir du moment où est-ce que tu fais une première psychose toxique ton risque d'en refaire une autre si tu reconsommes est plus grand ok puis on parle du risque avec la même substance ou avec peu importe la substance peu importe la substance tu sais il peut y avoir un risque plus grand c'est sûr que moi dans ma pratique les substances où ce que j'ai le plus vu de psychoses toxiques c'est cannabis puis amphétamine métaphétamine comme le speed ça j'ai eu beaucoup d'usagers qui ont vécu des psychoses toxiques avec ces substances-là en même temps ce qui est assez fascinant c'est que des psychoses toxiques tu peux en faire avec l'alcool aussi puis j'ai un de mes collègues qui est chercheur qui a analysé les banques de données de la RAMQ pour toutes les je pense personnes qui avaient plus de 15 ans puis il s'est rendu compte qu'au Québec en 2016-2017 il s'est plus diagnostiqué des psychoses induites par l'alcool que des psychoses induites par les drogues en général toutes les drogues confondues ah oui oui mais ça on n'en parle presque pas des psychoses puis tu sais l'autre affaire aussi c'est la polyconsommation tu sais souvent la psychose toxique quand tu creuses un petit peu tu te rends compte que la personne elle avait pris du cannabis de l'alcool puis du speed tu sais qu'est-ce que t'incrimines dans tout ça c'est pas mal dur à dire puis ça fait trois jours qu'elle ne dort pas puis qu'elle ne mange pas mettons fait que tu sais des fois bon qu'est-ce qui appartient à quoi mais tu sais le manque de sommeil entre autres je trouve que c'est important d'en parler parce que on le sait qu'on a fait des études avec des militaires puis on les a empêchés de dormir pendant plusieurs jours sans drogue je sais pas les pauquants quand ils étaient en train de s'endormir puis on s'est rendu compte qu'après trois jours il y en a certains qui commençaient à développer des symptômes psychotiques à entendre des choses à voir des choses qui n'étaient pas là à être très parano tout ça fait que tu sais le manque de sommeil peut aussi tu sais déclencher quelque chose bien c'est sûr c'est ça le cerveau c'est fragile puis tu sais justement que ça soit une substance ou toi qui manque de sommeil ça fait un débalancement tout le stress sur le cerveau que ce soit un stress chimique ou un stress environnemental ça peut engendrer toutes sortes de choses oui est-ce que je sais pas si tu serais d'accord de faire ça mais tu parlais de substances puis de non des substances t'en as nommé est-ce que je sais qu'il y a plusieurs classes est-ce qu'on pourrait faire peut-être nommer les classes puis nommer quelques exemples par classe puis un peu en effet ben oui ça va me faire plaisir mais dans le fond puis tu sais je pourrais vous parler de chacune des substances puis vous dire un peu tu sais vous donner des fun facts après ça mais il y a trois grandes catégories en général de substances c'est sûr que ça c'est une façon de classer qui est imparfaite il y a des gens qui vont dire non il y a quatre catégories il y en a qui vont dire il y a des catégories qui sont comme des diagrammes de veines qui se superposent mais mettons qu'on va prendre la classification la plus répandue ça se classe en trois catégories ces catégories-là ils ont été déterminés selon l'effet que ça a sur ton système nerveux central est-ce que ça l'accélère est-ce que ça le ralentit ou est-ce que ça le perturbe ok on n'est pas super original on a appelé les noms des catégories en fonction de ce que ça fait sur ton système nerveux central donc tu as les dépresseurs les dépresseurs ce n'est pas des substances qui vont te déprimer c'est des substances qui ralentissent ton système nerveux central ok donc ça c'est des substances que les gens vont prendre souvent parce qu'ils veulent être relax ok ils veulent être désinhibés ils ne veulent plus ressentir de douleur c'est des substances de tu sais si j'avais une toune pour associer à ces substances-là ça serait genre don't worry be happy ok donc ces substances-là là-dedans tu as l'alcool tu as le GHB tu as les opioïdes comme la morphine l'héroïne le fentanyl etc tu as les substances volatiles les substances volatiles comme par exemple des gaz cotinale ou des choses comme ça est-ce que j'en oublie donc on y reviendra sur chacun de ces éléments-là mais en gros les dépresseurs c'est pas mal cette catégorie-là de substances c'est des substances qui vont t'amener à planer puis à te sentir bien puis à te sentir aussi bien relax après ça tu as les stimulants encore une fois on n'est pas très originels ça stimule le système nerveux central puis ça bien ce que ça va faire c'est que ça va souvent donner de l'énergie la personne va sentir que même des fois elle a comme plus de puissance ou que tu sais elle réfléchit plus vite ou qu'elle a plein d'énergie c'est ça elle bouge puis tout ça puis dans cette catégorie-là de substances on a la caféine qu'on va retrouver dans les boissons énergentes les choses comme ça on a la nicotine aussi qui est un stimulant on a des stimulants qui sont un peu plus intenses au niveau de l'effet on a les amphétamines les métaphétamines comme le speed qu'on appelle je disais amphétamines métaphétamines parce qu'avant on disait que le speed c'était des amphétamines mais on se rend compte que quand on analyse les drogues sur la rue il y a bien plus de speed avec juste des métaphétamines qu'avec des amphétamines je parle de ça il y a aussi les médicaments amphétaminiques qu'on utilise pour le déficit d'attention la narcolepsie vous les connaissez Ritalin Concerta Bifantin Vivance etc donc on a ceux-là on a des médicaments aussi qui sont en vente libre la pseudo-iphédrine entre autres qu'on peut retrouver dans les décongestionnants on a qu'est-ce qu'on a d'autre dans les stimulants j'essaie de penser est-ce que j'en oublie la cocaïne mon dieu j'allais oublier la cocaïne le principal un super connu donc on a la cocaïne puis dans les métaphétamines on a les métaphétamines en speed mais on a aussi la métaphétamine en cristal qu'on appelle souvent cristalmette puis il y a une série là-dessus qui a fait en sorte que c'est devenu connu donc il y a ça aussi dans les stimulants ça c'est notre autre catégorie puis finalement notre dernière catégorie c'est les perturbateurs fait que là eux ils viennent ils viennent transformer notre rapport au monde à la réalité et donc ils vont beaucoup affecter les sens les perturbateurs fait qu'on a là-dedans les hallucinogènes l'LSD les champignons magiques toutes ces affaires-là on a aussi une substance qui est des fois classée en stimulant puis perturbateur qu'on appelle la MDMA ou l'ecstasy peut-être qu'il y en a qui ont plus entendu ce mot-là des fois il y en a qui disent quand ils achètent leur substance sur le marché noir quand ils disent ecstasy ils pensent plus à un mélange de speed puis de MDMA pas juste MDMA ça dépend du consommateur fait que tu sais tu peux avoir des vendeurs qui vont vendre de la MDMA puis l'ecstasy mais c'est parce que souvent l'ecstasy il y a un peu plus de speed dedans ensuite de ça on a qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans je parlais des champignons magiques on a la kétamine qui est un anesthésique qu'on utilise en médecine vétérinaire en médecine humaine mais qui va être qui crée vraiment une dissociation puis tout ça donc on a la kétamine on a le PCP qui est des fois vendu comme étant du buvor ou de la mescaline parce qu'en fait la mescaline selon la GRC en tout cas on n'en aurait pas au Québec quoi que maintenant avec les ventes sur internet tout est possible je ne sais pas mais historiquement on disait qu'on n'en avait pas mais aujourd'hui il faudrait qu'on revérifie voir avec la vente en ligne de substances puis bien sûr on a le cannabis aussi qui est dans les perturbateurs qui vient changer nos sens quand on consomme du cannabis entre autres on va trouver que les aliments goûtent meilleure des fois on va trouver que les sons sonnent mieux etc des fois le sens du toucher peut être aussi un peu changé donc il y a des gens qui vont consommer du cannabis quand ils vont boire un spectacle de musique pour être plus immergés dans l'expérience ou qui vont aimer ça regarder des films pendant qu'ils consomment parce qu'ils ont l'impression qu'il y a cet effet-là d'immersion en gros c'est pas mal ça mais si je vous donnais des petits détails parce qu'on a passé vite sur les substances si on regarde il y en a-tu qui vous intéresse là-dedans avant j'aurais comme une question est-ce qu'on pourrait associer en premièrement qu'est-ce qu'un bad trip puis est-ce que c'est unique à une catégorie de perturbateurs puisque ça altère ton état de conscience puis tes sensations est-ce qu'un bad trip serait plus lié à des perturbateurs puis qu'est-ce qu'un bad trip peut-être pour faire la distinction un bad trip c'est défini souvent comme une expérience négative d'intoxication en gros c'est que tu consommes une drogue puis pendant que t'es buzzé c'est pas le fun ça peut être pas le fun genre je suis anxieux je fais une attaque de panique mais ça peut être aussi pas le fun je vois des choses effrayantes ou des choses comme ça donc un bad trip on peut on peut en vivre un dans les trois catégories ok il y a plus de risques qu'on en vivre un souvent avec les perturbateurs c'est souvent associé aux perturbateurs en fait les bad trips puis le bad trip il dure le temps de l'intoxication donc si je compare mettons à la psychose toxique faire une psychose toxique c'est vraiment pas agréable puis tu sais c'est très inconfortable mais une psychose toxique ça va durer c'est déclenché par la consommation puis ça dure quelques jours un bad trip ça dure le temps de l'intoxication fait que mettons j'ai fumé un joint ben le temps de l'intoxication c'est à peu près trois heures d'effet ben après trois heures normalement mon expérience désagréable devrait s'estomper puis puis être là ok donc ça c'est la différence entre les deux maintenant quand on va avec les perturbateurs on va soit avoir des bad trips avec beaucoup d'anxiété t'aimes pas ton trip t'es pas bien tu sais tu te sens vraiment c'est ça anxieux pas bien ou tu vois des choses t'entends des choses qui sont pas là des fois ça arrive aussi que t'as l'impression que les gens veulent du mal ça peut tout être des choses comme ça mais tu peux aussi en vivre avec des stimulants entre autres il y a des gens qui boivent trop de café puis là ils se mettent à avoir des palpitations ils se mettent à transpirer puis à pas sentir ça bien on pourrait qualifier ça de bad trips jusqu'à un certain point ça peut être physique la sensation de mon coeur super fort je me sens pas bien puis là je suis anxieux puis là je suis pas bien ça peut être ça aussi ça peut être aussi avec la cocaïne entre autres quand t'en consommes une quantité qui est comme trop pour toi bien tu vas des fois avoir des épisodes de paranoïa tu vois par exemple un exemple il y a des usagers qui vont se cacher dans les toilettes parce qu'ils ont l'impression que la police est après eux parce qu'ils ont fait trop de cocaïne tu peux avoir aussi avec des stimulants désagréables comme ça des expériences désagréables et avec les dépresseurs aussi tu peux avoir des bad trips puis tu sais le bad trip bien vu du côté de l'alcool c'est imaginez tu sais vous êtes je sais pas en fin de session puis là les examens ils ont été difficiles tout ça puis là tu consommes de l'alcool puis là tu te mets à brailler ta vie parce que t'es sûr que t'as coulé puis ton existence est terminée puis ça pourrait être aussi si on étire un peu la définition ça pourrait être aussi considéré comme une expérience désagréable tu sais fait que suite à l'intoxication tu sais que t'aurais pas nécessairement vécu tu sais en gros c'est de pas aimer ton expérience c'est d'avoir une expérience négative parce qu'il y en a qui mettons je vais te donner un exemple avec les perturbateurs on a une substance qui s'appelle l'ayahuasca tu sais il y en a qui mettons ils vont beaucoup vomir puis tu sais ça va être vraiment souffrant mais ils vont sentir que cette expérience-là mon Dieu a été transcendante puis maintenant ils ont atteint des niveaux de conscience supérieure bon bien eux leur expérience est désagréable mais leur perception du désagréable c'était comme utile finalement ou ça les fait que c'est très subjectif puis souvent tu sais comme admettons quand on fait des études bien on va vraiment partir de l'expérience subjective de la personne pour voir si elle elle juge qu'elle a fait un baltrip ou pas et pas nous avec des critères très objectifs on part on part d'une définition puis on lui demande avez-vous déjà expérimenté ça ok puis voilà puis c'est vraiment c'est très subjectif il n'y a pas de grille ah j'ai fait un baltrip parce que je réponds à tel critère parce que c'est toi qui subjectivement c'est ça c'est une expérience d'intoxication désagréable puis là ça va selon des degrés il y en a que c'est insupportable ah c'est désagréable j'aime pas ça puis là on n'a pas de cut-off pour dire oui ça c'est un baltrip non c'était pas ça c'était pas un baltrip c'est ça c'est tough à couper au couteau c'est ça à catégoriser puis mettons reprenons c'était ma question par rapport aux perturbateurs mais si tu veux comme qu'on parle un peu plus de chaque substance de chaque catégorie donner des exemples pourquoi les gens les consomment parce que ça c'est une question souvent qu'on comprend pas c'est comment ça se fait que les gens sont intéressés par les drogues quand on n'en consomme pas souvent bien on voit juste le côté négatif parce que dans la société on nous a beaucoup parlé de les drogues c'est dangereux c'est mauvais puis tout ça puis on se dit bien voyons pourquoi une personne serait attirée à consommer ça fait que bien l'alcool je pense que j'en parlerai pas parce que les gens savent un peu pourquoi on peut être attiré à en consommer le GHB donc le GHB c'est une drogue qui a souvent eu la réputation d'être la drogue du viol oui bien moi j'ai aussi souvent entendu ce que je veux dire oui vas-y j'ai souvent entendu c'est comme boire de l'alcool mais sans son lendemain de veille ça fait que ça te met dans le genre de même état psychologique mais que le lendemain matin t'as pas de lendemain de veille je sais pas si c'est un mythe ou si c'est vrai mais c'est ce que les usagers vont rapporter ils vont dire l'effet est très similaire ils vont dire quand je prends le GHB j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à quand je prends 10 bières mettons à cet effet-là puis contrairement à l'alcool que l'effet se fait sentir de manière progressive souvent la concentration du GHB quand les gens la consomment ça fait en sorte que t'es comme vite dans cet effet-là puis les gens vont dire il y en a qui m'ont déjà dit ça me rend heureux ou ça me rend bien ils vont le décrire comme ça puis oui il y a pas l'aspect du lendemain de veille puis l'autre chose qui attire aussi les gens c'est qu'il y a pas les calories ah ben oui consommer l'alcool si on veut il y a beaucoup de calories surtout si c'est quelque chose qui est une préoccupation pour la personne il y a ça aussi qui va faire en sorte qu'elle peut aller vers cette substance-là par contre puis tu sais ça c'est comme une petite mise en garde que je veux faire pour l'ensemble des substances qu'on parle quand on achète les drogues sur le marché noir ou sur le marché illicite on sait jamais ce qu'on achète vraiment même si on a une bonne relation avec notre vendeur même si on sait pas quelle autre substance se retrouve là-dedans fait tu sais c'est sûr que je vous parle des drogues mais ça se peut que quelqu'un me dise ouais mais moi quand j'ai fait du GHB c'était pas ça ben c'était peut-être pas non plus du GHB ça peut être pas mal mélangé par d'autres choses c'est pas contrôlé le marché ouais c'est ça mais tu sais normalement en tout cas le GHB ça va ressembler ça va ressembler à c'est ça les effets que moi on me décrit quand j'étais intervenante auprès des usagers puis c'était ça les avantages les inconvénients c'est que ben tu peux faire toutes sortes de choses pendant que t'es intoxiqué que tu peux regretter après parce que t'es très désinhibé tu sais l'autre inconvénient comme je disais c'est que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans tu pourrais aussi être à risque de faire une surdose à une autre substance qui se retrouve mélangée à ça ben oui c'est sûr par exemple on a beaucoup entendu parler des surdoses des opioïdes oui il y a des risques dans toutes les substances de faire une surdose aux opioïdes même si ce que tu consommes c'est pas une opioïde parce qu'on sait pas s'il y a eu de la contamination volontaire ou involontaire de la substance qui est consommée donc bref il existe il existe des centres des centres ou des petites camionnettes qui se promènent dans les festivals des choses comme ça que tu peux analyser ta substance pour savoir qu'est-ce qu'il y a il y a dedans en fait actuellement à ma connaissance il y a deux services d'analyse de substances il y a le GRIP Montréal qui est dans la petite camionnette qui se promène dans les parcs qui permet aux consommateurs d'aller faire tester leurs substances et l'autre endroit ça s'appelle Checkpoint je veux juste être sûre que c'est vraiment ça Checkpoint qui est associé avec Cactus qui permet aussi aux consommateurs de venir tester leurs substances par contre il faut savoir que dans les technologies pour tester les substances les technologies ont leurs limites entre autres une technologie qui s'appelle le FTIR écoute je rentre dans une autre parenthèse mais le FTIR il détecte tout ce qui est en haut de 5% de concentration donc si tu as du fentanyl à moins de 5% de concentration il ne le détecte pas c'est pour ça que souvent on va utiliser deux méthodes d'analyse de drogue on va utiliser par exemple les bandelettes de détection du fentanyl et on va utiliser le FTIR pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans l'autre chose aussi c'est que les technologies plus avancées ils te permettent souvent de déterminer est-ce qu'il y a une présence de la substance ou non mais ils ne disent pas la quantité avec la concentration tu sais qu'elle est en haut de 5% mais tu sais tu ne sais pas jusqu'à quel point elle est grande donc ça peut être difficile de gauger qu'est-ce qui est la bonne quantité pour toi et l'autre élément c'est que ça détecte ce qui est dans la bibliothèque ok donc dans la bibliothèque de l'ordinateur qui fait l'analyse fait que si par exemple tu as une substance qui est une substance comme un designer drug qu'on appelle qui a été créé ailleurs la Chine pour ne pas le nommer parce qu'il y a beaucoup de substances qui ont été créées là mais qui n'est pas dans le catalogue ça va donner une substance inconnue fait que tu ne sais pas c'est pas parce que tu vas faire tester ta substance que nécessairement tu vas le savoir parce que c'est pas enregistré exactement l'autre élément aussi à considérer c'est que ta substance tu ne la fais pas tester au complet tu fais tester un échantillon ok et ça se peut comme un biscuit aux pépites de chocolat mettons que quand tu le casses le bout que tu fais tester il n'y a pas de pépites de chocolat dedans pourtant dans ce que tu vas prendre il y a des pépites de chocolat ok fait que des fois en fait c'est bon puis ça donne une vraiment une indication aux gens mais ça reste une indication et c'est pas la vérité absolue puis c'est pas tu sais il faut toujours être prudent même si tu fais tester ta substance ça ne te garantit pas une sécurité mais non c'est ça exactement ce qui te garantit le plus de sécurité par rapport à la qualité de ta substance c'est la qualité pharmacologique si tu consommes un médicament que tu t'es fait prescrire ou que quelqu'un d'autre s'est fait prescrire puis que t'es con t'es assuré que ça vient de la pharmacie bien là au niveau du contrat de qualité c'est le plus top qu'on peut avoir c'est ça c'est les compagnies pharmaceutiques qui ont rien de réglementer tout ça c'est pas quelqu'un dans son sous-sol ou quelqu'un qui a créé lui-même sa substance puis c'est une des raisons pourquoi tu sais on a eu durant la pandémie il y a eu vraiment beaucoup d'augmentation des surdoses qui ont été faites chez les personnes qui sont dépendantes aux drogues et là on s'est dit bien on peut pas comme rien faire les gens meurent autour de nous les soeurs les frères le père la mère des gens meurent et entre autres juste pour vous dire en Colombie-Britannique il y a eu plus de décès des surdoses aux drogues que des décès de COVID ah oui oui c'est très préoccupant le Canada dont la Colombie-Britannique et notamment le Québec a commencé à travailler sur des protocoles d'encadrement pour ce qu'on appelle l'approvisionnement plus sécuritaire c'est à dire que j'ai par exemple une personne qui consomme des drogues tout ça puis je me dis au lieu qu'elle s'approvisionne sur le marché noir je suis médecin et je vais lui prescrire la substance dont elle est dépendante dans vraiment une optique qu'elle ne meurt pas d'une surdose puis qu'elle aille plus de contrôle sur l'effet qu'elle va ressentir c'est sûr que ça ça vient avec un encadrement c'est pas genre je te signe ça puis après ça t'en as des milliers c'est pas ton nouveau dealer il y a un encadrement parce que l'objectif c'est vraiment d'être plus sécuritaire pour la personne puis de l'aider c'est pas un bar open free for all mais c'est vraiment mais c'est au moins que c'est ça on lui donne accès puis ça fait aussi en sorte que des fois il y a des activités criminelles qu'elle n'aura pas à faire pour avoir accès à sa substance c'est sûr fait qu'elle va se mettre moins en danger aussi ça fait partie de stratégie qu'on appelle de réduction des méfaits au même titre qu'on donne des seringues aux gens qui s'injectent pour éviter qu'ils prennent des seringues souillées ou tout ça ou qu'on donne aux gens des kits de consommation à moindre risque ou les centres d'injection les centres d'injection supervisés en fait on appelle ça maintenant les services de consommation sécuritaire ça change de nom avant c'était les six qui étaient les services d'injection supervisés supervisés c'est ça après ça c'est devenu les services parce que maintenant on peut faire aussi l'inhalation donc les services de consommation supervisés ok je comprends ouais c'est ça fait qu'on a dans le fond c'est ça la technique de la prévention de réduction des méfaits c'est qu'on accepte que ça existe puis on réduit tout ce qui peut rendre l'expérience désagréable ou faire en sorte que tu sois plus à risque de développer en fait tout ce qui fait que l'expérience est dangereuse puis qui est dommageable fait qu'on essaie de réduire le plus possible pour que ça soit le plus sécuritaire possible pour la personne donc c'est ça qu'on vise puis l'idée c'est que on veut améliorer sa qualité de vie puis on veut améliorer sa chance de survie aussi parce que si tu meurs bien là il n'y a plus rien à faire fait que c'est ça puis qu'elle aille de moins de dommages possibles à la fois momentanés mais aussi dans le temps parce que comme on expliquait plus tôt il y a des substances que si tu en consommes sur une longue période il y a des problématiques qui peuvent apparaître pas si t'en fais une fois mais si t'en fais au long cours oui oui en tout cas ça me fait penser là je fais comme ça monte dans ma tête mais tu sais la cocaïne est souvent coupée avec une substance qu'on appelle le lévamysol puis cette substance-là c'est super toxique bien c'est super toxique c'est toxique et ça peut amener des lésions au niveau de la peau importante puis des nécroses au niveau de la peau ok pas si t'en fais une fois mais si tu consommes de la cocaïne puis il y a beaucoup de ça dedans tu sais tu pourras avoir ça comme conséquence ok puis cette chose-là c'est pas une substance psychoactive c'est juste comme ça coupe la substance oui bien c'est souvent utilisé pour couper parce que ça peut avoir une ça se coupe bien dans le sens où ça se ressemble puis ça fait en sorte aussi qu'il y a des effets qui peuvent être dans la même la même couleur mettons mais il y a plus d'effets secondaires désagréables associés à ça ok je comprends fait qu'on coupe avec ça on coupe avec la caféine des fois on va couper aussi la cocaïne avec un produit naturel qui s'appelle MS c'est pas MSG MG en tout cas je sais qu'il y a un M à quelque part MS en tout cas bref ça va peut-être me revenir mais c'est un c'est un produit naturel qui est dans la vente libre puis que des fois on coupe avec ça ça fait pas d'effet psychoactif mais la texture est tellement similaire que quand tu veux avoir un plus gros volume les gens vont prendre ça ça peut être avec du sucre aussi ou avec toutes sortes de choses oui oui mais tu sais pourquoi on coupe à la base une substance c'est-tu pour la revendre comme tu veux tu veux te faire mettons là je suis dans le dans le personnage d'un dealer celui qui va vendre mettons une drogue est-ce que je la coupe pour me faire plus de profit à moi c'est pourquoi en général c'est pour ça c'est que les consommer les vendeurs ils vont couper la substance c'est que dans le fond ils vont l'acheter puis après ça ils vont se dire bien si je la coupe avec autre chose je la mélange je la dilue bien je vais être capable de en faire plus tu sais dire en vendre plus donc je vais me faire plus d'argent en général c'est ça le réflexe je pense des vendeurs mais c'est sûr que des fois on pourrait penser une substance pure c'est meilleur mais c'est parce que si tu es toujours habitué de consommer mettons de la cocaïne à 40% de concentration puis après ça si tu en consommes qui est à 100% tu vas en avoir trop fait que c'est comme si à un moment donné le marché il se crée un équilibre puis ça a un effet protecteur des consommateurs que la substance soit coupée tu sais il y a eu à un moment donné une vague de surdoses un été puis c'était pas parce qu'il y avait du fentanyl dans l'héroïne c'est parce que l'héroïne était trop forte parce qu'elle n'était pas assez coupée c'est étrange c'est étrange à dire mais c'est parce que les consommateurs leurs points de repère n'étaient plus les mêmes puis là ils surdosaient puis ils faisaient une dépression respiratoire puis tu sais il y avait c'est ça mais ça doit être difficile quand on parle d'une approche réduction des méfaits un prescripteur ou peu importe la personne qui va se mettre qui va prescrire les opioïdes ou la substance à la personne qui consomme ça doit être difficile de savoir quoi lui prescrire exactement sachant que dans la rue c'est clairement pas quelque chose de pur qu'il fallait consommer il y a-t-il une façon d'adapter la consommation sous prescription bien moi je ne prescris pas personnellement ça serait probablement un médecin qui serait meilleur pour répondre mais en fait on invite la personne aussi à toujours commencer avec des petites doses puis ça c'est qu'on soit en prescription médicale ou pas parce que tu peux toujours rajouter mais tu ne peux pas en enlever théoriquement pas dans un contexte quotidien peut-être à l'hôpital il y a comme des techniques ou des choses comme ça mais tu sais on dit à la personne toujours de commencer par des petites quantités puis de voir l'effet que ça fait puis au besoin d'ajouter pour éviter justement mais des fois aussi dans la rue il va se trouver oui c'est moins concentré de la substance que tu recherches mais des fois il y a des concentrations d'autres choses qui sont plus grandes fait que toi quand tu consommes mettons des médicaments tu fais comme ah c'est donc bien faible cette patente-là parce que tu es habitué à autre chose oui c'est sûr donc c'est compliqué là tu sais c'est pas on ne peut pas avoir un guide qui nous dit bien il y a quelqu'un qui fait je sais pas moi trois points d'héroïne sur la rue c'est exactement ça qu'il faut que tu lui donnes pour que ça fitte tu sais il faut vraiment tu sais c'est beaucoup de laisser erreur avec la personne pour mesurer tu sais qu'est-ce qui la dose qui lui convient mais ça permet aussi comme un sevrage aussi comme de l'autre côté d'un côté thérapeutique d'un côté comment dire de réduction des méfaits puis on va prendre en charge le patient bien de que la personne se rende à un médecin bon ok oui on ne sait pas exactement ce qu'on somme mais au moins il y a un support puis un soutien qui est derrière ça qui fait ok on va peut-être diminuer de plus en plus puis contrairement quand toi tu le fais tout seul tu l'achètes à ton dealer ou peu importe mais tu sais il n'y a personne qui est là pour te soutenir ces gens-là sont là pour faire de l'argent quelque part fait que ça vient aussi avec un soutien comme psychosocial puis un soutien médical aussi d'avoir ben oui puis en fait c'est de créer des liens entre les gens je pense que c'est ça qui est important parce que oui le vendeur on a l'image il veut juste faire de l'argent puis tout ça mais il veut aussi garder sa clientèle puis à un moment donné quand tu as des clients réguliers c'est comme un commerçant dans la vraie vie tu as des clients que tu aimes puis tu es attaché puis des fois il y a des belles relations aussi qui se créent fait que je ne voudrais pas juste qu'on diabolise les vendeurs il y a des gens très cools là-dedans aussi mais reste que l'idée d'aller en réduction d'avoir des stratégies de réduction des méfaits puis de vraiment être là où la personne se trouve ben ça permet de créer des liens puis ça permet après ça de tu sais quand tu es tout seul face à un gros problème tu es toujours mieux quand tu n'es pas tout seul ben oui fait que d'avoir des liens avec d'autres personnes qui t'aident à prendre du recul qui t'aident à te poser des questions mais qui peuvent t'aider aussi avec plein d'autres besoins que tu as qui sont accomblés ou qui sont souffrants ben c'est sûr que c'est positif puis tu sais quand tu as commencé ta question tu as dit ah ça doit être aidant tu sais pour aider la personne à diminuer sa substance ben ça je dirais que c'est un des pièges des fois qu'on peut tomber quand on commence en intervention avec des personnes qui ont une problématique de dépendance c'est de vouloir qu'ils arrêtent ou vouloir qu'ils diminuent puis de mettre de la pression puis de vouloir les sauver mais tu sais il y a des personnes pour qui c'est vraiment pas ça leur objectif puis on fait avec tu sais ça se peut que tu aies juste envie de me parler de ta souffrance puis du fait que tu sais c'est dur peut-être que tu as envie qu'on discute de façon de justement de stratégie pour avoir une consommation plus sécuritaire ça se peut que tu aies envie de réduire ça se peut que tu aies envie aujourd'hui d'arrêter mais que demain c'est autre chose fait que l'idée c'est vraiment un accompagnement de la personne là où elle se trouve puis de la tu sais d'être là de manière bienveillante je pense que je pense que le terme bienveillant c'est hyper important en intervention auprès de cette clientèle là puis ce côté-là aussi un peu je dirais faut pas trop que tu veux tu sais comme faut pas que tu te laisses faut pas que l'intervention soit menée par ton désir à toi c'est le désir de la personne puis toi t'es là pour vraiment plus en arrière en soutien mais c'est pas toi qui va pousser c'est un peu comme tu sais des fois je me dis c'est un peu comme mettons quelqu'un qui court un marathon tu sais tu peux avoir des médications tu peux avoir des stratégies pour t'aider genre une bonne paire de souliers de course puis des fois faut que t'en essayes plusieurs pour voir celle qui te convient puis tu peux avoir un coach aussi qui t'aide ou tu peux avoir des supporters aussi pendant que tu cours qui t'applaudissent mais il y a personne qui va le faire à ta place puis ça c'est bien important puis si comme entraîneur tu te dis si je gueule après puis tu sais j'essaie de le détruire tout ça ou que je dis qu'il est pas bon pour qu'il avance plus ça marchera pas c'est pas ça qui est aidant dans l'intervention en dépendance c'est vraiment ça c'est vraiment de l'accompagnement puis il faut être là au bon moment de la bonne façon puis ça c'est tout un défi puis c'est tout un art aussi parce que souvent on a comme l'impression qu'on veut je sais pas si de mon côté ou de façon générale je sais pas je veux pas généraliser mais on veut toujours sauver la personne ah tu sais on veut pas qu'il arrive on sait les conséquences négatives on les connaît puis là tu veux pas que la personne se rende là fait qu'on a comme cette attitude on a tendance à vouloir sauver la personne mais tu sais c'est pas ce qu'il faut faire parce que ça va plus le nourrir au final ben c'est que c'est en fait c'est un danger cet élan-là mais cet élan-là fait aussi en sorte que tu sais ça fait du sens pour toi de travailler en relation d'aide c'est ça parce que si t'avais pas ben tu travailleras pas là-dedans tu ferais autre chose fait que cet élan-là faut que tu saches bien le maîtriser pour pas qu'il te nuise et ou qu'il nuise à l'autre personne aussi dans le travail fait que c'est vraiment c'est plus une posture ou une inclinaison puis je donnais comme exemple à un moment donné à une de mes amies qui me disait ah tu sais je sais pas trop comment me positionner ou je trouve ça dur tu sais c'est comme puis je disais c'est un peu comme être un jardinier tu sais si tu veux que tes légumes poussent ça sert à rien de tirer dessus tu vas juste les arracher oui mais si tu veux que tes légumes poussent qu'est-ce que tu peux mettre en place ben un ça prend du temps deux ça prend des conditions gagnantes ça prend du soleil ça prend du compost ça prend un arrosage pas trop souvent puis tout ça fait que je dis c'est un peu cette attitude-là de jardinier qu'il faut avoir en intervention c'est ce côté-là il y en a qui pourraient te dire ben t'es donc bien passif mais en réalité ou contemplatif oui mais c'est un travail qui se fait de fond oui c'est pas une petite énergie intense là tu sais c'est vraiment c'est un j'ai de la misère à le décrire mais c'est vraiment c'est vraiment comme une espèce de bienveillance de fond de soutien aussi dans le processus tu sais c'est ça d'ajustement constant avec l'autre c'est sûr pour voir ben est-ce que ce qu'on est en train de faire est-ce que c'est quelque chose qui que t'as l'impression que ça t'amène vers le mieux oui puis est-ce que des fois on leur met des limites est-ce qu'on peut leur dire non des fois où c'est vraiment est-ce qu'on leur donne des directives où on est vraiment juste en arrière puis ils sont capables tu sais y a-tu des moments que la personne qui est bienveillante en arrière peut faire un changement à un moment donné en disant à la personne comme fais pas ça ou quelque chose du genre ou non ben c'est sûr qu'il existe des limites il existe des limites pour nous être efficaces dans notre travail il y a des choses qu'on peut faire qu'on peut pas faire tu sais 7 jours sur 7 être constamment disponible à la seconde fait que j'ai mes limites personnelles tu sais dans le cadre de mon travail puis aussi c'est que si je suis trop présente des fois je perds mon recul fait que là je suis pas plus aidante moi il y a des limites il y a des limites aussi des fois dans l'organisation tu sais entre autres tu sais si tu vas à l'urgence pour avoir de l'aide par rapport à ton problème de consommation puis pendant que tu parles au médecin t'ouvres une canne de bière puis tu cales ta boîte c'est pas des conditions gagnantes non fait que c'est sûr qu'il y en a des limites on essaie de mettre les limites de manière toujours bienveillante et non pour exclure la personne donc on met pas des limites en disant ben là t'as plus accès au service ou tout ça mais c'est que là présentement le comportement que t'as adopté c'est pas on est pas tu sais on travaille en collaboration on est une équipe puis là ça nuit à notre équipe exact fait qu'est-ce que toi tu sens que tu pourrais faire tu sais pour moins pour que ça nuise moins au travail d'équipe qu'on a ensemble fait que des fois ça va être on va regarder avec la personne tu sais nous on a cette attente-là tu sais que mettons tu te présentes pas intoxiquée à ton rendez-vous là t'es intoxiquée ben premièrement moi je vais voir avec la personne est-ce qu'il te reste de la consommation sur toi qu'est-ce que tu comptes faire avec ça parce que je veux pas qu'elle est consommée toute seule dans une toilette qu'elle fasse une surdose puis qu'elle arrête là tu as de l'analoxone avec toi comment tu vas faire pour savoir que là c'est assez puis t'arrêter tu sais fait que puis t'as protégé en fait fait que c'est ça que je vais voir avec la personne tu sais m'assurer qu'elle repart pas mettons en plein mois de janvier avec un petit manteau ouvert puis des mitaines tu sais les petites mitaines que sa vie est pas en danger qu'elle repart pas en voiture que tu sais ou même en vélo le vélo ça peut être aussi dangereux fait que l'idée c'est vraiment tu sais quand la personne elle arrive intoxiquée je fais pas de la thérapie avec elle ou je fais pas du traitement je dois juste m'assurer de sa sécurité à court terme puis on va se reparler quand tu vas être plus disponible pour ça parce que pour que les conditions soient gagnantes à une thérapie ou quoi que ce soit bien il faut que la personne vule et qu'il soit dans ce soit un moment comme bien ce soit un moment où est-ce qu'il est disponible il est disposé c'est pas disposé on peut pas faire ça fait que première des choses c'est assurer la sécurité de la personne puis deuxième des choses c'est après ça bien quand on va se revoir ça va être de regarder bien tu sais quand t'as fait ça tu sais dans le fond ça a pas été positif pour toi parce que t'as dû retourner de bord puis finalement bien tu sais on a comme pas avancé cet aspect-là qu'on aurait voulu avancer fait est-ce qu'il y a des trucs ou des stratégies que tu devrais toi mettre en place pour être capable d'arriver à jeun puis est-ce qu'il y a des choses que moi je pourrais faire pour t'aider à arriver pas intoxiqué à nos séances fait que par exemple tu sais il y a des gens pour qui c'est super difficile de pas consommer le matin fait que je vais regarder je vais dire bon bien si on se rencontre en fin de journée est-ce que ça ça serait plus facile est-ce que peut-on le premier du mois des fois pour certains ils reçoivent leur chèque bien là c'est comme très très tentant d'aller consommer fait que c'est pas une bonne journée c'est comme une journée plus touchée fait qu'on va s'arranger pour pas mettre notre rencontre cette journée-là fait que des fois tu sais on va regarder la personne va regarder qu'est-ce qu'elle elle peut mettre en place moi je vais regarder aussi y'a-tu des choses que moi je peux mettre en place puis des fois je vais me dire aussi c'est pas moi la meilleure personne pour l'aider avec la structure que j'ai d'aide c'est pas ça qui va répondre à son besoin fait que peut-être que je vais dire bien écoute regarde je vais parler avec une de mes collègues qui est travailleur de rue qui pourrait aller te visiter tu sais ou qui pourrait aller te rencontrer là ou tout ça pour être sûr que tu es correct peut-être qu'on pourrait faire juste une rencontre téléphonique oui adaptée aussi mise au point peut-être c'est ça peut-être aussi que c'est pas moi le bon service ou je suis peut-être pas la bonne personne pour t'aider à ce moment-ci dans ton besoin fait que c'est de référer aussi puis c'est pour ça que c'est important quand on est intervenant en dépendance faut jamais se dire moi je suis tout seul puis je fais mes affaires tout seul puis plus la personne elle a une problématique complexe puis plus il faut se lier à plusieurs tu sais intervenants de différents milieux aussi pas juste des intervenants de notre réseau de notre équipe mais des intervenants qui travaillent dans le communautaire des intervenants qui tu sais qui peuvent être des parents aidants qui peuvent être aussi des fois la famille ça parce que justement tu sais on sera pas toujours la meilleure personne c'est ça il faut reconnaître ça mais on parle beaucoup de l'intervention puis je me demandais est-ce qu'il y a des façons de reconnaître avant même l'intervention que quelqu'un a besoin d'aide dans sa consommation si t'es un proche t'es un ami quelqu'un qui est dans l'entourage puis la personne elle reconnaît pas en ce moment elle est pas dans un processus d'intervention mais elle reconnaît pas qu'elle a en ce moment un problème de dépendance y a-t-il des façons de faire d'essayer de faire réaliser à la personne que c'est peut-être problématique sa consommation de substances avant de se rendre dans l'intervention comme un peu un genre de dépistage comme de dépendance oui bien il existe des questions de repérage qu'on appelle qui sont des questions qui nous permettent de pas d'évaluer si la personne a un problème ou pas mais c'est quatre questions qui nous permettent de savoir ça vaudrait-tu la peine de creuser ça ok si tu réponds oui à une de ces questions-là bien ça serait intéressant que tu approfondisses le portrait mettons de ta consommation puis ta relation que tu as avec la substance les quatre questions la première c'est as-tu déjà essayé de réduire sans être capable de le faire ok donc ça peut être par exemple tu sais hier j'ai voulu consommer cinq bières puis j'ai finalement j'en ai pris dix mais ça peut être aussi bien tu sais j'ai voulu faire le mois sans alcool puis ça n'a pas été possible ok ça c'est la première fois pour mettre l'ambiance dans le contexte la deuxième question c'est est-ce que tu as déjà eu des commentaires de ton entourage par rapport à ta consommation ou les comportements que tu avais par rapport à ta consommation est-ce que quelqu'un t'a déjà dit je trouve que il me semble que tu bois pas mal ou y'a-tu déjà quelqu'un qui t'a dit bien quand t'es sourd on dirait que t'es une autre personne ou j'aime pas ça ou tout ça les commentaires de l'entourage ça ça peut être un autre indice un autre indice c'est le sentiment de culpabilité donc est-ce que ça t'arrive de ressentir un sentiment de culpabilité en lien avec ton usage puis ça dans le fond la culpabilité je fais une autre parenthèse mais c'est une émotion qui nous aide à savoir qu'on a dépassé nos limites c'est pas ça que ça sert cette émotion-là c'est pas juste à être désagréable qu'on veut s'en débarrasser mais la culpabilité c'est ça que ça t'indique comme émotion fait que souvent t'es allé au-delà de tes limites ou tu t'es pas respecté dans tes valeurs ou dans les choses qui étaient importantes pour toi bien là tu vas te sentir coupable ou dans tes principes ou tout ça ok donc c'est-tu déjà arrivé que tu te sentes coupable puis la dernière question c'est est-ce que t'as besoin de consommer pour être fonctionnel le matin est-ce que puis moi j'allais un peu changer parce que je suis un peu délinquante de même mais souvent je demande à la personne est-ce que c'est la première chose à laquelle tu penses en te levant le matin ok ok puis si tu réponds oui à une de ces questions-là ça veut pas dire que tu as un problème il y en a qui ont pas réussi à faire le mot sans alcool mais ils ont pas nécessairement une problématique d'usage mais c'est sûr que si tu réponds oui à une de ces questions-là ou à toutes ces questions-là ça vaudrait la peine qu'on aille un petit peu plus loin dans l'investigation puis là à ce moment-là il existe des tests de détection où est-ce que là on va te poser toutes sortes de questions sur c'est quoi les quantités que tu consommes c'est quoi les symptômes que t'as déjà ressenti si jamais tu consommais pas est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre ta voiture alors que t'étais intoxiqué là on va vraiment aller puis là ça va nous donner des scores puis ça va nous permettre de déterminer si tu sembles pas avoir de problème de consommation tu sembles avoir une consommation qui est à risque c'est-à-dire que t'aurais pas besoin de services spécialisés en dépendance mais ça vaudrait la peine que tu réfléchisses à ta consommation puis ça pourrait même valoir la peine que tu changes tes habitudes de ta consommation pour ta santé ou même psychologiquement donc on se retrouve avec les personnes qui sont plus à risque puis après ça on a les gens qui ont vraiment une problématique plus claire de dépendance qui vont avoir besoin de services spécialisés ou qui vont avoir disons que ça va être comme moins parce que je dis ça mais en même temps oui il y en a qui réussissent à s'en sortir sans service mais disons que ça va être les services spécialisés qui vont être plus adaptés à leur situation à leur type d'usage puis à ce moment-là je fais un exemple hypothétique que j'invente dans ma tête si j'ai par exemple j'ai un frère qui a un problème de consommation puis là je veux l'aider on passe ces petites questions ensemble tranquillement je réalise que ah ça serait peut-être intéressant d'aller comme pousser ça plus loin voir est-ce que ça serait pas un problème sous-jacent ou quelque chose comme ça c'est quoi les ressources comme où ces personnes-là vont pour bien c'est une super bonne question premièrement il existe deux choses il y a les ressources pour ton frère puis il y aurait peut-être aussi les ressources pour toi on va commencer par parler de ton frère parce que c'est lui qui semble avoir le problème puis dans le fond après avoir posé ces questions-là on peut aussi lui demander qu'est-ce que lui en pense est-ce que lui a l'impression que ça vaudrait la peine peut-être qu'il ne se pense pas qu'il y a un problème mais peut-être juste d'aller investiguer pour voir justement s'il n'y aurait peut-être pas quelque chose donc je pense que comme le podcast est écouté pas partout au Québec je veux dire pour être écouté pas juste en Montréal l'endroit que je vous référais c'est une ligne téléphonique qui s'appelle drogue à des références qui a un site internet où est-ce qu'il y a aussi du clavardage puis ils ont aussi il y a aussi un autre leur pendant pour le jeu de hasard et d'argent qui s'appelle jeu à des références ok donc ces deux organismes-là aident justement à faire de l'accompagnement donc même si admettons vous ne voulez pas faire une démarche mais vous êtes en détresse par rapport à votre consommation ou vous posez des questions par rapport à votre consommation peu importe vous pouvez les appeler vous pouvez chatter avec eux pour justement être en contact avec un intervenant qui va vous orienter parce qu'il existe des services qui sont gratuits qui font partie du réseau de la santé des services sociaux qui s'appelle les centres de réadaptation en dépendance ça il y en a un dans chaque région administrative au Québec puis ça offre des services spécialisés mais les CLSC aussi peuvent offrir des services pour les personnes qui n'ont pas besoin de services spécialisés comme je te disais les personnes qui sont à risque mettons je bois de l'alcool je n'ai pas un problème de dépendance je n'ai pas un trouble d'usage d'alcool mais je trouve que je consomme beaucoup puis tu sais je n'aime pas ça ou je sens que tu sais des fois je l'échappe un peu trop puis j'aimerais ça avoir du soutien pour m'aider à reprendre du contrôle sur ma consommation ok fait que ça je pourrais aller suivre un programme en CLSC il y a le programme c'est mes choix ou alcool choix puis ça c'est pour l'alcool mais tu as mes choix aussi cannabis tu as mes choix toutes substances pour les drogues tu as mes choix jeux aussi puis ça c'est vraiment un programme d'intervention précoce pour les gens qui n'ont pas développé une problématique mais qui pourraient être à risque d'en développer une fait qu'il y a ces programmes-là qui sont donnés en CLSC qui sont gratuits sinon il existe aussi d'autres ressources par exemple les ressources d'hébergement en dépendance qui sont certifiées qui sont des maisons de thérapie tu sais des fois on a entendu parler de certaines maisons de thérapie genre la pointe les maisons péladeau là je ne veux pas nécessairement faire de pub pour ceux-là il en existe tout plein partout au Québec il existe une série qui parle de maisons de thérapie il me semble c'était comme ça passé Télé-Québec quelque chose comme ça oui il existe la série La Queuve qui fait une immersion dans une maison de thérapie par contre cette maison-là de thérapie elle est fermée actuellement mais vous pouvez quand même aller sur le site de Télé-Québec visionner c'est excellent visionner cette série-là qui fait une incursion dans les maisons de thérapie et donc il y a ça puis sinon il existe aussi les organismes communautaires par exemple il y a des organismes communautaires qui ont des travailleurs de rue tout ça qui ont une certaine formation t'as plein d'intervenants qu'on appelle en première ligne t'sais des gens des pharmaciens entre autres qui peuvent être formés dans pharmacie communautaire t'as des gens qui peuvent être dans le milieu scolaire qui vont faire des ateliers de prévention des choses comme ça donc t'sais dépendamment plus t'as un problème marqué bien plus il faut que t'ailles vers des services qui sont spécialisés moins t'as un problème marqué puis plus tu peux aller vers des choses qui t'sais sont plus de l'ordre de la prévention par exemple le site d'éducalcool bien il y a plein d'informations sur par exemple les liens entre l'alcool puis le cancer les liens entre l'Alzheimer puis le cancer ils ont fait des dépliants d'informations pour le cannabis il y a le centre canadien sur l'usage et la dépendance aux substances qui eux ont fait une série sur le cannabis et par exemple les troubles t'sais les difficultés cognitives le cannabis c'est la grossesse et tout ça puis là tu peux aller chercher de l'information à la fois comme professionnel ou comme citoyen sur les substances par exemple quelqu'un qui a un problème de consommation ou de dépendance si on prend l'exemple du site de droguer c'était quoi déjà droguer c'est drogue aide référence droguer aide référence là tu peux chatter avec quelqu'un puis cette personne-là va te diriger vers cette ressource qui serait comme adaptée à toi adaptée à toi oui elle peut vraiment regarder avec toi ta consommation puis te diriger vers une ressource qui va plus répondre à tes besoins puis elle peut aussi t'offrir une aide un soutien juste de là là oui qui sent nécessairement que t'as envie d'aller plus loin des fois c'est juste de parler des fois t'sais t'as besoin de temps aussi c'est pas du jour au lendemain des fois que tu veux tout changer ou tu veux comme des fois t'as besoin d'aller voir puis tout ça fait que ça c'est vraiment des gens qui sont formés qui connaissent ça puis qui peuvent t'aider là-dedans puis t'sais dans un contexte tout est débordé partout dans le système de santé est-ce que c'est aussi un problème dans ce domaine-là cette sphère-là de la santé est-ce que c'est long les listes d'attente je veux pas décourager les gens mais c'est quoi la réalité est-ce que c'est autant des listes d'attente interminables ou au contraire il y a certaines ressources qui sont plus accessibles puis ben ça dépend t'es où au Québec ça c'est bien important ça dépend aussi c'est quoi le mois de l'année parce qu'il y a des mois qui sont je te dirais que janvier il y a des fois un petit regain à l'époque depuis la pandémie je dirais qu'il y a vraiment une augmentation de la détresse des gens puis justement il y a une augmentation de la consommation dans la population générale puis il y a eu aussi des services qui ont été amputés pendant la pandémie au niveau des services en dépendance parce que les gens ont été des services en dépendance ont été délestés pendant un temps nos services étaient un peu sous respirateur donc ça dépend c'est quoi ça dépend aussi c'est quoi que tu consommes si tu consommes des opioïdes c'est pas le même tout à fait le même le même corridor si tu veux pour la même porte d'entrée je dirais quoi que tu vas peu importe où tu cognes ils vont finir par te rediger mais c'est pas tout à fait les mêmes équipes à Montréal mais en région c'est différent ça dépend vraiment de où t'es de la période de l'année puis nous on a eu des lits aussi de fermés cet été à notre urgence puis à notre détox ça fait qu'on a eu des bris de service là c'est ça les listes d'attente se sont allongées par contre si t'es dans une clientèle prioritaire c'est-à-dire si t'es une femme enceinte si t'es un enfant en 0 puis 5 ans si ta situation est très très urgente il y a des il y a des façons d'avoir accès à des soins plus rapides puis ça dépend aussi de ce que tu veux si tu veux un suivi en externe avec un intervenant de soir tu risques d'être sur une plus longue liste d'attente que si t'es prête à avoir un suivi n'importe quand puis si tu veux par exemple plus une détox versus un suivi bien là ça sera pas les mêmes les mêmes temps d'attente ça fait que ça dépend toujours un peu de l'urgence un peu de la situation entre d'immédiat et ton contexte oui bien ton profil de quoi on a l'air nos listes d'attente mais c'est toujours possible quand tu appelles pour prendre des renseignements tu sais poser la question les listes d'attente ça ressemble à quoi tu sais est-ce que je dois m'attendre à des jours des semaines des mois puis comment ça fonctionne aussi le processus parce qu'il y en a des fois mettons il va y avoir un premier appel de courtoisie assez rapidement mais le temps que tu aies tu sois attribué à un intervenant pour faire un suivi à plus long terme ça c'est plus long mais en attendant des fois tu as des groupes mettons auxquels tu peux assister ou tout ça fait que des fois ça fait que les temps d'attente sont moins longs je peux pas répondre genre c'est ça le temps d'attente puis tout ça moi j'ai aux gens n'hésitez pas puis vous pourrez toujours changer d'idée au pire si jamais on vous rappelle puis là on est rendu à vous puis vous n'avez plus le goût ou vous êtes dans autre chose vous direz non mais au moins vous allez être sur la liste exact dès que tu es rentré un peu dans le système puis dans l'engrenage au moins tu es là peut-être que tu n'es pas prête maintenant mais au moins tu vas avoir un certain soutien tu peux pas toujours dire non au pire ça t'engage à rien de commencer des démarches puis à tout moment tu es libre de faire comme ok non moi tu sais quoi c'est pas ça que je veux en ce moment puis je vais faire autre chose il n'y a pas de on ne fait pas signer des contrôles avec ton sang de comme oui je m'engage à faire ça c'est ça moi j'ai fait les démarches que tu as changé d'idée par après oui c'est sûr puis y a-tu un soutien on parle de la personne qui souffre d'un problème de dépendance mais est-ce que quelqu'un qui est un conjoint de la famille c'est quoi c'est ça que je trouvais important de dire c'est pour ça que je t'ai dit il y en aurait pour toi aussi c'est le deuxième aspect que je ne voulais pas qu'on manque c'est ça en fait les centres de réadaptation en dépendance offrent des services à la fois pour les personnes qui ont des problèmes de dépendance mais aussi pour les membres de l'entourage donc moi si je suis un membre de l'entourage je suis la soeur je suis le frère je suis le conjoint je peux appeler au centre de réadaptation en dépendance ou je peux appeler droguée à des références puis dire ben moi je ne sais pas comment être avec mon frère ou ma soeur puis j'ai l'impression que quand j'ai dit ça je fais juste comme empérer la situation puis moi aussi en même temps je ne veux pas faire la contre-intervention faire des affaires qui finalement finiraient par lui nuire j'ai besoin d'aide moi aussi ou des fois ça peut être je suis complètement épuisée parce que ça m'a comme trop tirée de jus puis j'ai besoin moi aussi d'aide ça fait que les services à l'entourage c'est aussi gratuit puis tu n'as pas besoin que la personne qui a un problème de dépendance aille consulter pour toi recevoir des services c'est intéressant ça par exemple oui oui ça souvent les gens ne le savent pas mais toi tu peux demander de l'aide pour savoir comment je devrais être avec cette personne-là comment je devrais me comporter ou tout ça puis aussi de te poser tes questions c'est quoi mes limites à moi parce que souvent les gens de l'entourage ils n'en ont pas de limites ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu quand je travaille avec les personnes de l'entourage ils sont très très centrés sur l'autre qui a la problématique mais ils oublient qu'eux ils ont aussi des besoins ils ont aussi des limites puis que une relation ça se fait à deux puis si tu veux rester en lien avec la personne puis tu ne veux pas t'épuisé là-dedans il faut que tu saches ils sont où tes limites puis comment les faire respecter puis comment tu peux être en lien avec l'autre sans être complètement absorbé par la problématique de l'autre puis souvent c'est ça je me rappelle quand j'intervenais souvent les membres de l'entourage ils étaient capables de me dire c'était quoi le problème de l'autre c'était quoi les besoins de l'autre ils pouvaient me faire un super bon portrait de l'autre puis quand je leur demandais puis vous là-dedans ça devenait comme ils n'ont jamais pensé à ça ils ont comme de la difficulté à en parler ou comme ils disent ben non c'est pas moi qui ai besoin d'aide c'est pas pour moi que je viens c'est parce que je veux l'aider puis là ok on regarde la dynamique qu'il y a entre les deux puis on regarde comment cette dynamique-là elle peut être la plus positive possible pour les deux c'est ça pour pas qu'il y en ait un des deux qui finissent par s'épuiser puis faire comme c'est parce que dans l'optique tu veux aider la personne tu veux qu'elle qu'elle se sente bien si toi tu mets trop sur l'autre personne au détriment de ta santé mentale puis de toi ta santé ben ça va pas être gagnant tu peux pas tu sais je me dis tu peux pas aider quelqu'un si toi-même t'es pas bien avec toi-même exactement ça ça fonctionne pas un principe de secourisme de base on le voit là quand on prend l'avion il faut que tu mettes ton masque avant de le mettre à quelqu'un d'autre oui exact c'est super important de prendre soin de soi si on va être capable de prendre soin des autres autour de nous puis est-ce que c'est les mêmes lignes d'appel de référence que les personnes qui ont un problème c'est la même chose oui elles les appellent aussi drogue à des références jeux à des références ok puis ils vont vous vous orienter tu sais là c'est sûr j'ai parlé des centres de réadaptation indépendance qui offrent des services pour les membres de l'entourage il y a peut-être d'autres organismes aussi qui offrent des je sais que les CLSC aussi il y en a qui offrent des services pas pour les gens qui ont une dépendance mais pour les gens qui ont une problématique à risque fait que dépendamment de ce que vous vous mentionnez on va vous orienter vers le bon endroit puis il y a-tu aussi à l'analogie de la personne qui a un problème d'indépendance elle a comme des groupes parce qu'il existe des groupes entre personnes entre proches qui vivent avec quelqu'un de thérapie de groupe comme tout le monde en parle mais ils ne sont pas pris avec ça oui il y a des groupes de soutien comme au centre de réadaptation quand je travaillais là ça fait quand même une couple d'années que j'étais dans ces services-là mais on avait oui on avait des groupes de soutien on avait des groupes psychoéducatifs aussi sur c'est quoi la dépendance tout ça puis ah oui j'aurais un livre aussi pour les membres de l'entourage un super bon livre qui a été écrit par Myriam Laventure puis Chantal Plourde qui a été fait vraiment pour les membres de l'entourage qui explique c'est quoi la dépendance qu'est-ce qu'on vit quand on est une personne de l'entourage parce qu'on vit souvent de l'impuissance c'est un excellent livre qui a été fait puis c'est aussi deux profs d'université puis deux expertes en dépendance puis deux chercheurs fait que c'est bien super bien vulgarisé mais c'est aussi très collé aux données je ne dirais pas scientifiques mais c'est comme c'est dans la même la cohérence en fait avec les connaissances scientifiques qu'on a sur la dépendance donc je vous suggère fortement ce livre je pense que c'est vivre avec un proche ayant une dépendance ok mais ce que je ferais c'est que je vous donnerais la référence pour qu'on puisse la mettre on va le mettre dans le lien de la description pour les personnes qui seraient intéressées à avoir vraiment un livre de base qui explique un peu qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce que c'est aussi d'être un proche d'une personne qui a un problème on va mettre aussi tout ce qu'on a parlé de toutes les ressources tous les sites ou les lignes téléphoniques peu importe les ressources qu'on a parlé aujourd'hui on va aussi les mettre dans la description du podcast donc si jamais vous vivez vous ou quelqu'un dans votre famille ou vos proches vit un problème de dépendance bien justement allez peut-être regarder la liste de références qu'on va vous mettre à la fin dans la description de l'épisode pour peut-être mieux prendre en charge cette personne-là puis avoir des ressources aussi qui vous aident là-dedans parce que la dépendance est hyper présente je veux dire c'est un des problématiques qui est la plus répandue c'est sûr que si toi tu n'as pas vécu la problématique il y a bien des chances que quelqu'un de ton entourage ait vécu la problématique ou que quelqu'un soit à risque de vivre la problématique fait que c'est bon d'avoir ces ressources-là je pense que ça va c'est bon d'avoir ça dans son coffre à outils en tout cas effectivement merci pour la belle discussion qu'on a eu aujourd'hui franchement je pense que ça a éclairci pas mal de sujets autour de la dépendance puis des substances aussi qu'on a parlé tous les différents types de substances merci pour tout ce que vous êtes venu vulgariser sur notre podcast aujourd'hui c'était super intéressant puis je ne sais pas si on pourrait peut-être un peu conclure l'épisode comme ça si vous voulez bien partager une anecdote touchante dans votre pratique quelque chose qui ressort plus du lot de qu'est-ce que vous avez vécu comme intervention ou si pas une idée générale de qu'est-ce que votre pratique justement c'est une bonne question il faut qu'on retienne que les gens retiennent à la maison qu'on retienne là j'ai l'impression que la pression est grande puis là j'ai comme oh qu'est-ce que je suis pas là aucune pression ouais non c'est ça mais peut-être c'est peut-être pas une anecdote très profonde mais c'est juste que ça m'avait bien fait rire c'est qu'à un moment d'année j'avais un usagé que j'ai trouvé tellement exceptionnel sa façon dans son parcours puis dans son évolution puis tout ça puis à un moment il m'avait dit il dit t'sais il dit moi j'ai réalisé dans la vie que j'étais un TTT un tout tout de suite tabarnak ça m'avait tellement fait vrai mais en même temps c'était tellement vrai puis ça c'est j'en ai pas parlé mais dans les tempéraments des personnes qui sont plus à risque de développer un problème de dépendance c'est aussi l'impulsivité puis des fois c'est difficile des fois de retarder la satisfaction puis de tolérer l'inconfort puis la frustration fait qu'en tout cas ça m'avait juste bien fait rire cette petite anecdote-là mais t'sais sur une note un peu plus sérieuse je peux peut-être dire un peu partager quelque chose par rapport à ma pratique mais quand j'ai commencé là moi je connaissais rien à la dépendance puis j'avais l'impression t'sais j'avais eu une job ils ont été super gentils de me faire confiance mais c'est ça c'était un job dans un organisme communautaire puis j'étais intervenante justement avec des personnes qui avaient des polytexcomanies mais moi je leur avais dit ok comme j'ai l'impression que je connais rien à ça j'aimerais ça comme m'asseoir puis écouter les gens parler me raconter leur tu sais me partager leur expertise puis ça je pense que c'est quelque chose qui me marque encore aujourd'hui c'est que j'ai vraiment comme développé mes connaissances à partir de l'expertise des personnes qui consomment les drogues ben oui c'est ça c'est ça qui m'a comme un peu jetée à terre puis qui m'a fait comme aïe parce que j'ai réalisé que j'en avais plein des fausses croyances des préjugés puis des choses comme ça tu sais moi qui arrivais puis oh moi je suis bien une ouverte dans la vie puis oui je le suis mais il y a toujours tu sais des choses on a tous des préjugés un peu il y a toutes des choses qui te surprennent tu fais comme ah tu sais je pensais pas que la réalité c'était comme ça finalement puis que c'était le même fait que moi je tiens à remercier toutes les personnes qui ont déjà été mes usagers ou mes clients puis qui m'ont appris énormément sur la vie sur les substances puis tout ça parce que je serais pas la personne que je suis puis je ferais pas ce que je fais aujourd'hui je serais pas en train de vulgariser des choses si eux m'avaient pas donné le goût de m'intéresser à ça puis c'est vraiment des je suis tombée en amour avec la clientèle avec je peux pas dire je suis tombée en amour avec la problématique mais tu sais je veux dire ça est venu me toucher profondément tu sais ce qu'ils vivent puis je me suis dit aussi je suis pas si différente qu'eux dans le fond tu sais moi aussi je suis une personne intense moi aussi je suis une personne qui peut être impulsive tu sais moi aussi tu sais j'ai comme tu sais je peux être une tététée tu sais dans la vie fait que le fait d'être capable de m'identifier puis de me dire oui tu sais je suis pas tu sais pas il y a eux puis il y a moi c'est que non on fait toute partie de l'expérience humaine puis on a tout essayé de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a eu puis on s'est ramassé à des endroits différents tu sais fait que je dirais que ouais je dirais que c'est ça je les remercie énormément pour tout ce qu'ils m'ont appris vraiment puis ça apporte une sensibilité aussi à leur à la compréhension des trucs théoriques parce que tu sais j'aurais pu vous citer plein d'études puis tout ça mais j'ai comme plus voulu vous parler de trucs que c'est ça moins moins théoriques plus moins théoriques mais plus comme centré sur qu'est-ce qu'on rencontre dans la pratique clinique c'est ça la vraie réalité parce qu'on sait tout que la théorie puis la pratique c'est deux choses complètement différentes puis toi tu peux arriver tu sors des études ton lot de connaissances puis tu veux aider tu veux appliquer ça à une personne qui est un humain qui a vécu qui a des émotions puis ça fonctionne pas parce que t'as pas pris le temps de prendre le temps juste c'est quoi la personne qu'est-ce qu'elle est c'est ça puis votre meilleur prof ça va être la personne qui consomme c'est vraiment d'avoir une attitude tu sais d'écoute puis de vouloir comprendre puis de tu sais de vraiment d'être intéressé à l'autre je pense que c'est ce qui est vraiment gagnant là effectivement bien merci énormément pour cette belle discussion je pense qu'on en a beaucoup appris je pense que les gens qui vont écouter notre émission aussi vont vraiment beaucoup apprendre puis merci d'avoir amené cette sensibilité à ce sujet puis d'avoir un peu brisé ces préjugés-là aussi je pense qui étaient présents peut-être peut-être pour certains puis on a peut-être mieux compris démystifié qu'est-ce que la dépendance puis comment faire pour intervenir justement auprès de personnes qui peuvent en souffrir fait que merci énormément ça me fait plaisir puis écoute peut-être qu'on fera une partie 2 un moment donné parce que moi j'ai bien des affaires à dire avec plaisir c'est certain on vous renverra une invitation merci merci merci